On va s'amuser à voir un peu ce qu'il y a dans l'un, dans l'autre, en quoi l'un peut nourrir l'autre, mais ne pas oublier qu'une œuvre cinématographique est censée être une œuvre finie. C'est ça parce que sur le Linge, peut-être qu'il y aura des bases sur la finitude de l'œuvre, par exemple, mais globalement, un film est un film. Une entité, en tout cas, une entité. Et pour en parler, nous avons invité une entité que vous connaissez déjà sur la chaîne, puisqu'il est déjà venu pour parler de le Seigneur des Annons, on avait fait une vidéo, avec le même état d'esprit que celle-ci, c'est-à-dire parler du livre et du film, voir ce qui les rapproche, ce qui les repousse, évidemment, de manière intelligente, c'est-à-dire pas juste dire « ça, c'est mieux parce que voilà », mais plutôt, au contraire, pousser la chose. Et il a écrit un livre sur Dune, « Les visions de Dune », ici présent. Vous avez le livre, ici présent. Ben voilà, Vivien Lejeune, représente-toi un tout petit peu pour ceux qui n'ont pas encore regardé ces vidéos, mais qui vont se rattraper après. Ben oui, c'est gentil. Je suis à l'origine journaliste, de presse écrite. Moi, j'ai démarré ma petite carrière dans un magazine qui s'appelait, dans un premier temps, Dreams Magazine, qui s'est ensuite rebaptisé Cinéphonia, ce qui parlera peut-être un peu plus à plus de gens, consacré exclusivement à la musique de film. Donc là, on est au milieu des années 90 jusqu'au milieu des années 2000, où j'ai commencé en tant que pigiste et j'ai fini d'achèver de ce magazine pendant quelques années. C'était des années bénies, de rencontres en tout genre avec les compositeurs de musique de film et de séries du monde entier. Donc, j'étais bien. C'était chouette. Et après ça, quand malheureusement ce magazine s'est arrêté, j'ai eu la chance d'être recruté dans la semaine, c'est-à-dire immédiatement après, par l'écran fantastique. Alors, en tant que pigiste, mais je suis quand même resté 15 ans à l'écran fantastique. Donc bon, voilà. Ce qui est toujours chouette, quand tu intègres un jour une rédaction que tu lisais quand tu étais gamin, ça fait toujours un truc, ça. Et puis, parallèlement à mes dernières années d'écran fantastique, j'ai commencé à avoir l'opportunité d'écrire des livres. Donc là, tu en as montré deux. Il y en a eu deux avant chez un autre éditeur. Un sur la musique de film, le guide des compositeurs de musique de film et suivi du guide des séries de science-fiction, voilà, chez Ennis Édition. Comme ça, tout le monde est au courant. Et parallèlement à ça, j'ai donc une petite émission radio sur VL Media qui s'appelle Série Fonia. Petit titre hommage au feu magazine Le Ciné Fonia. Donc là, pareil, sur la musique de film et de séries, c'est une mensuelle. Voilà, où je me fais plaisir à raconter l'histoire des compositeurs ou l'histoire des œuvres en balançant plein de morceaux de musique super que la plupart des gens ne connaissent pas ou n'écoutent pas souvent. Surtout sur une radio grand public, c'est le cas. C'est-à-dire que ce n'est pas une radio spécialisée, c'est une radio grand public. Donc, c'est toujours intéressant de faire écouter des choses nouvelles à un public qui n'est pas forcément la cible précise. Ça, j'aime bien. Et voilà. Et accessoirement. C'est une émission à écouter parce qu'elle est très bien. C'est gentil. C'est très gentil. Et donc, pour être complètement complet, je suis aussi et surtout, j'ai envie de dire, chef de chaîne adjoint à TV5Monde. Voilà. Toutes mes petites casquettes sont là. Ça doit être lourd, des fois, toutes ces casquettes. Tu vois, pour ça, j'ai mis des petits trucs sur les épaules pour amortir un peu. Et bien, voilà. Donc, on va partir, donc, non pas dans l'espace, dans un premier temps, mais sur Terre. Parce qu'au début, il n'y avait rien et il y a eu un jour et une nuit, comme dit un autre livre. Et un certain Frank Herbert, Herbert, pardon, a commencé à écrire. Mais d'abord, qui est Frank Herbert, le papa de Dune ? Qui est-il ? D'où vient-il ? Que fait-il ? Ça ressemble un peu à une chanson de Goldorak, ça. Je ne sais pas si c'était voulu ou pas. Pardon, je suis fatigué. Tu vois, je suis au café. Donc, excusez-moi si je dis des bêtises. Ça va arriver. Qui est-il ? Comment dire ça ? C'est un auteur, un orateur. Si ce n'est à défaut d'être un vrai professeur, c'est quelqu'un, c'est un conférencier. C'est un journaliste d'investigation qui a fait non seulement la Seconde Guerre mondiale en tant que photographe, mais aussi une partie du Vietnam en tant que, là, plutôt grand reporter d'investigation sur des sujets qui fâchent. Voilà. Et c'est avant tout un grand écologiste dans l'âme et aussi, à défaut d'être un conspirationniste, il ne faut peut-être pas aller jusque-là, mais en tout cas, c'est quelqu'un de très méfiant envers les gouvernements en place, quels qu'ils soient, envers les doctrines en place, quelles qu'elles soient, en gros, devant l'autorité en place, quelles qu'elles soient. Je ne déballe pas tout, comme ça, ça m'évite les trop longues diatribes et puis on étayera un peu plus tard en parlant du bouquin. Et juste pour lancer sur Dune, il avait écrit plusieurs romans, etc., mais Dune, à l'origine, n'était pas du tout censé être un roman. C'était dans le cadre de ses activités journalistiques. Il était parti enquêter sur les mouvements des dunes de sable dans l'Oregon, qui, de manière très insidieuse, petit à petit, se déformaient, telle une mer déchaînée, mais au ralenti, et qui pouvaient aller envahir jusqu'aux autoroutes. Et il y avait un organisme, à l'époque, dans l'Oregon, qui tentait de contrôler ces mouvements de sable et il était parti s'intéresser à ça, à enquêter là-dessus. Comment l'être humain peut essayer de défier la nature, aussi gigantesque que soit-elle, pour éviter d'empiéter sur son quotidien, en l'occurrence, représenté par là, une autoroute. Ça l'a passionné. L'article n'a jamais été finalisé. C'est devenu une nouvelle, qui est devenue une première version du roman sous forme épisodique, publiée dans des revues spécialisées, exactement comme Tolkien avait publié lui aussi du Seigneur des Anneaux un petit peu avant tout ça. Et voilà, et c'est devenu au final le roman d'une. Donc, on est dans les années 60. Voilà, je crois que c'est la belle édition. Alors, c'est la nouvelle traduction que tu as, c'est ça ? Alors, ce n'est pas vraiment une nouvelle traduction. En fait, c'est la même traduction, mais qui a été, comment dire ça, revisité, corrigé sur certains termes ou sur certaines choses qui causaient problème. Mais en effet, on peut dire que c'est une forme de nouvelle traduction. Parce que moi, juste pour dire tout de suite, j'ai travaillé mon livre, c'était il y a déjà trois ou quatre ans. Alors, il est sorti un peu après, mais moi, j'ai travaillé dessus, c'était il y a trois ou quatre ans. Et donc, je n'ai travaillé que d'après l'ancienne traduction. Je n'avais pas encore ces éditions-là. Mais d'après ce que j'ai compris, comme je t'ai dit, ce n'est pas une nouvelle traduction qui change beaucoup de choses. C'est plus certains termes utilisés à deux, trois endroits, des précisions aussi pour la cohérence de l'univers. C'est-à-dire que la personne qui s'occupe de la traduction du premier, il n'a peut-être pas le deux, le trois, le quatre en tête et après la cohérence, etc. Donc, c'est plus une, on va dire, des errata. Je vois. Alors que sur le Seigneur, c'était vraiment une nouvelle traduction complète. Pour le coup, on en avait parlé, on avait fait des comparaisons et tout ça. Je me souviens. Tout à fait. Est-ce que ça répond comme ça, grosso modo, à ta première question ? Ça répond à peu près à la question, c'est où on en est. Puis comme on a dit, je pense qu'on va en discuter parce qu'on va évidemment retrouver des thématiques dans son livre. Mais avant, peut-être, puisque maintenant, avec le livre, évidemment, je crois que c'est le livre de science-fiction le plus vendu au monde, si je ne dis pas le titre. Oui, oui. Les films, on peut les aimer, ne pas les aimer, tout ce qu'on veut, mais ça aide aussi à ancrer les images dans l'inconscient collectif, si on peut dire. En tout cas, ça aide à populariser la chose. D'ailleurs, beaucoup de gens que je connaisse sont allés voir le deuxième film de Villeneuve et n'ont jamais lu le roman. Donc, tant mieux, j'ai envie de dire. Et le... Comment dire ça ? Donc, Dune, c'est quelque chose d'important. Il y a toutes les thématiques qui sont là-dedans, mais avant de laisser une image, etc., qu'est-ce qui a un petit peu influencé l'histoire de Dune ? Alors, je pense que ce que tu as dit sur l'enquête sur les Dunes, ça devient un tout petit peu influencé. Non, ça, alors là, on ne parle pas d'influence. Là-dessus, c'est vraiment le point de démarrage, l'éveil à l'intérêt. De cet éveil à l'intérêt, eh bien, du coup, il a envie de se documenter sur les populations qui vivent dans ce type de paysages désertiques, de régions désertiques. Comment est-ce qu'on s'adapte à un environnement d'apparence hostile ? Comment on peut faire pour, un, survivre, enfin, ou vivre, plutôt, pas survivre, mais vivre correctement dans un environnement pareil ? Et surtout, ce que ça peut impliquer en termes de développement politique est religieux. Il constate, à raison, que la plupart des religions parmi les plus puissantes ou les plus ancrées, pour le dire comme ça, viennent généralement de milieux plutôt hostiles parce que, quelque part, et c'est plutôt bien montré, là d'ailleurs, je fais tout de suite un petit jump d'une partie 2 de Villeneuve, il y a un besoin réel d'identification à une entité supérieure. On a besoin d'un ailleurs quelque chose qui nous promet un avenir meilleur que ce qu'on a actuellement. C'est simple comme point de démarrage. Et puis, il lui revient surtout en tête un certain Laurence, Laurence d'Arabie, qui, selon lui, était à ça, était vraiment à deux doigts d'être amené au rang de Messie lors des exploits qu'on lui connaît et qu'on a vus par la suite au cinéma et qu'il a lui-même raconté dans ses livres et ses conférences, etc. Donc, il y a cette image de, pour le coup, ça va être un des thèmes centraux de la conversation, l'homme blanc étranger qui débarque et qui peut devenir la figure messiahique ou en tout cas la figure divine ou en tout cas la figure au minima protectrice d'un peuple, pas forcément, là, dans le cas présent, c'est d'un peuple opprimé ou en souffrance. Voilà, comme ça, je ne prends pas parti. Et de le guider vers un avenir à défaut d'être meilleur en tout cas vers un autre avenir. Voilà. J'essaye de rester volontairement flou parce qu'en fait, il ne s'est pas inspiré, il s'inspirait de plusieurs peuples et de plusieurs religions. Après, certains ont voulu rattacher plus à l'une, à l'autre, etc. mais c'est vraiment un recherche géopolitique globale sur le milieu désertique en général. Et après ça, dernière influence, le conte de Montecristo. Il a vraiment voulu faire de son récit quelque chose, en tout cas le premier, le premier d'une, quelque chose d'épique, d'adapter les codes de la fantaisie pure à un environnement de science-fiction. Voilà pour les premières influences et c'est de là qu'il est parti, il a commencé à construire d'où les familles, d'où le héros égaré, loin de son chemin initial et puis qu'il va revenir venger, en partie se venger, etc. J'avais entendu dire, mais peut-être que c'est juste une question de date, qu'il y aurait aussi une influence évidemment de la princesse de Mars, donc de John Carter et compagnie, parce que c'est un des premières oeuvres science-fictionno-désertiques, on va dire. Tout à fait, parce qu'il a tout lu, il a lu les maîtres, alors là, en l'occurrence, du Sword and Sorcery, c'est dur à dire, Sword and Sorcery, de la fantasy, de la SF, enfin voilà, parce que je sais qu'il a lu beaucoup, il a lu les Conan, il a lu ces choses-là, en fait, il a lu du Cadic, il a lu du Asimov, et il a choisi volontairement de ne pas aller vers le côté sombre de la SF, pourtant c'est très sombre, ça reste sombre, mais je veux dire, noir, on va dire plutôt, il n'est pas allé dans le côté noir d'un Cadic, par exemple, il voulait faire une approche finalement plus psychologique que désespérée, si je peux m'exprimer avec ces deux termes-là, je pense que c'est ce qu'il définit bien d'une, à la fois, c'est à la fois très aventureux, par nature, quand on analyse juste l'histoire de Paul, ça reste l'histoire presque du jeune berger, bon là, il est déjà noble, mais du jeune berger qui va avoir son parcours initiatique pour devenir le héros et aller venger la mort de son père et conquérir le cœur de la belle et puis vaincre le méchant ultime à la fin avant d'aller vers un avenir plus grand que celui qu'il avait au démarrage, mais tout ça, ça c'est Star Wars, bah oui, on va forcément y venir après, Jodorowsky va encore lui dire qu'on lui a tout piqué, et voilà, donc ça part d'un récit comme ça, mais il y a vraiment ce discours géopolitique et effectivement écologique où il intègre foncièrement au récit des méthodologies de vie, enfin des préceptes de vie, ça c'est plus un petit peu sur les romans suivants, mais au moins dans celui-là, des méthodologies de vie, comment recycler l'eau, alors des fois des choses réalistes et des fois des choses pas réalistes, en soi, les combinaisons, la manière de recycler l'eau dans les corps, les larmes, etc., le moindre crachat peut devenir une source de vie, etc., ça c'est super intéressant, je trouve, et ça c'est vraiment partie intégrante de l'oeuvre où il y a des pages de descriptions, alors je pense qu'on ne pourrait pas forcément en fabriquer une pour autant, mais de comment récolter l'eau, comment extraire, ça c'est très bien décrit par exemple, comment extraire l'eau aussi des verres des sables, etc., donc il y a plein de choses comme ça, plein de choses comme ça, les détails aussi plutôt, d'ordre technologique sur les ornithoptères, tout ça, c'est un univers très détaillé, très établi, et aussi très ample, très large, on parle d'un impérium avec des grandes maisons, des grandes maisons, il n'y en a pas que deux, il n'y a pas l'Empereur, les Atreides et les Arconnènes, il y a beaucoup d'autres maisons autour, il y a plusieurs ordres, les Bénégéssérides que les gens qui ont vu les films commencent à bien connaître, mais il y en a aussi plein d'autres, les Blénétlélacs, etc., il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, tout ça est un univers très vaste et dès le premier livre, j'insiste là-dessus. Tout à fait, et justement, pour faire le lien avec Le Seigneur des Anneaux, c'est clairement un univers qui est créé, on nous parle d'une planète, et d'ailleurs, c'est très intéressant, c'est une planète qui, entre guillemets, n'a rien pour elle, sauf l'épice, ce qui fait que ça devient la planète la plus importante de l'univers, et du coup, il y a vraiment tout un échéquier de personnages et de maisons, c'est très dense comme univers, dès le premier livre. Complètement, et puis, tu évoquais les références, mais il y a aussi, j'ai oublié, de parler des références contemporaines à Herbert, c'est-à-dire qu'il écrit ça entre les années 50 et les années 60, donc, il y a la montée du mouvement épi, la drogue est de plus en plus présente, c'est pas pour rien que l'épice fonctionne comme ça, et dans ses romans précédents, il y a déjà le Jasper, je crois, de mémoire, c'était pas l'épice, c'était le Jasper, dans d'autres écrits précédents, avec d'autres types de facultés, mais on est toujours dans cette espèce de vouloir construire une société qui s'articule autour de l'usage de substances, ça, c'est important, c'est important aussi. Et l'épice peut aussi représenter le pétrole puisqu'elle permet le voyage en matière. Exactement, bien évidemment. Je pense que c'est même la représentation la plus immédiate qu'on peut s'en faire, désert, pétrole, arrakis, épices. Tout à fait. Du coup, on va peut-être partir sur différents points qui vont relancer des choses. Déjà, on ne l'a pas dit, mais l'univers de Dune se passe des dizaines de milliers d'années dans notre futur. Je veux dire, ce n'est pas une galaxie lointaine, très lointaine, il y a dans un passé fort, fort lointain. C'est l'inverse. C'est effectivement une galaxie plus lointaine que la nôtre, mais c'est le futur de l'humanité, tout ça. Donc, ce qu'il décrit sont des variantes de la politique, de la religion, de ce que l'on a connu, nous, actuellement, de nos religions à nous. Et du coup, les influences maison par maison, aussi, il y a clairement un côté roi maudit, Tudor aussi, dans ses écrits, des affrontements des grandes maisons, etc. Donc, il y a tout qui rentre en compte. Là, tu me parlais d'influence de la mythologie grecque, certainement, qu'il y a pensé. Là, je n'ai pas la référence avec moi maintenant, mais il y a eu ça. regarde, chez Villeneuve, il y a beaucoup de références qui sont faites à la torre machie, etc. C'est évoqué plus ou moins dans le livre. Ce n'est pas aussi marqué que ça chez Herbert, mais ça existe néanmoins. Voilà, l'intérêt du grand-père Atreïde pour la torre machie, etc. Donc, tout ça reste ancré dans une réalité plus tangible qu'elle en a l'air quand on lit le livre ou quand même quand on voit les films comme des films purement de SF avec un univers entier créé, etc. Mais, encore une fois, je vais faire beaucoup de va-et-vient avec Tolkien parce que là aussi, et là pour le coup, il y a beaucoup de gens qui se trompent encore, la terre du milieu, c'est aussi notre terre. C'est un temps d'un autre temps que l'on n'a pas collu, que l'on ne peut pas revoir, reconnaître, etc. Mais, ça se passe aussi sur Terre. Moi, j'ai vu des gens s'énerver sur le fait que, on va dire, le traveler dans la série Les Anneaux de Pouvoir regarde la même lune que sur Terre et il y a des gens qui se sont apportés en disant « Ouais, c'est n'importe quoi, la lune en terre du milieu. » Ben oui, si, la lune en terre du milieu, en fait, la terre du milieu, c'est notre terre à nous, c'est Arda, chez Arrakis. Arrakis n'est pas notre soleil, n'est pas notre terre, n'est pas une de nos étoiles, etc. Là, on parle d'une humanité qui s'est vraiment exportée à travers la guilde des navigateurs qui, maîtrisant les pistes, ont pu ouvrir des portails spatiaux pour faire des bonds dans l'espace, etc., pour favoriser les voyages très lointains. Donc, tout ça est très pensé, très codifié, très organisé, mais ça reste notre terre à nous, la base de notre terre à nous. Donc, toutes les cultures qu'on rencontre dans Dune sont des cultures dérivées des influences de notre passé et de plus en plus, plus on avance vers les livres. Dans l'Empereur-Dieu de Dune, on va avoir carrément des flashbacks entiers sur la mythologie égyptienne, là, pour le coup, sur l'histoire même égyptienne, sur les dieux, etc., sur ce que c'était d'être un pharaon, etc. D'ailleurs, quand il cite des trucs religieux, alors je n'ai plus le terme exact, mais il parle de la Bible orange ou quelque chose comme ça. Oui, et pour finir, finalement, plus on avance dans ses romans et quand on arrive au sixième à la Maison des Mères, là, il redevient, il réemploie des termes contemporains. Il reparle de judaïsme, concrètement, tu vois, ou de juif. Voilà, il replante ça de manière beaucoup plus concrète. Intéressant. Mais, ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'on peut revenir un peu au livre en lui-même, c'est étrange parce que c'est énormément de la science-fiction, mais en même temps, c'est tellement sobre d'un certain point de vue si c'est et de la science-fiction et finalement, très peu, d'une certaine manière. Il y a cet équilibre particulier dans le livre, je trouve. L'ASF, elle est contextuelle. Tu as complètement raison. Et puis, elle est dans l'apparition d'un gros monstre comme Chahouloud, comme Le Verre des Sables. Ça permet des moments d'épique, en plus de l'épice. Mais c'est tout. Et d'ailleurs, quand on voit les deux films de Villeneuve, on se rend bien compte que finalement, les verres, on ne les voit pas tant que ça. En tout cas, ils n'apparaissent pas si souvent que ça. Et dans les livres, on en parle beaucoup, on les évoque beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup plus de scènes qui impliquent des Verres des Sables que celles qui ont été représentées aussi bien dans les Villeneuves que dans les adaptations précédentes. Ça reste avant tout politique. Ça reste des histoires d'intrigues, de maisons. C'est Game of Thrones dans le sable. Clairement, Game of Thrones, c'est clairement inspiré de Dune pour moi. C'est pour la nette. Je veux dire, Ned Stark, Duc Léto, Kif Bourrico, ça arrive. Ben oui. Mais par contre, le cinéma, de par ces images, bon là, on parle déjà dans les films, de par le fait de devoir tout montrer par les images, encre plus la chose, je dirais, dans de la sensuction pure puisqu'on voit toute la technologie en fond, etc. Là où dans un livre, on va peut-être te dire qu'on est dans un endroit comme ça, puis ensuite, dans la discussion, entre guillemets, c'est un exemple, ça va se perdre, même si ça y est. Et c'est pour ça que je trouve que le livre a un côté presque plus film d'aventure, j'ai envie de dire, que purement de la science-fiction. Et c'est la volonté d'Herbert. C'est clairement la volonté d'Herbert. Comme une de ses volontés, et ça rejoint ce que tu dis, c'est de ne pas répondre à tout, jamais. Donc, il laisse des zones d'ombre, alors que ce soit en termes d'intrigue, mais aussi en termes d'environnement. Donc, il y a parfois des choses qui vont prendre plusieurs pages ou plusieurs paragraphes au moins à te décrire de manière très précise parce qu'il estime soit en avoir envie, soit en avoir besoin pour faire avancer ses personnages et d'autres qui ne va pas trop étayer. C'est pour ça qu'on va avoir des représentations très différentes, par exemple, justement, des fameux navigateurs d'une adaptation à l'autre. Ils sont très différents chez Lynch que dans la miniserie de John Harrison et puis, chez Villeneuve, on ne les voit pas ou quasi pas ou on comprend que c'est eux mais on n'est pas sûr. En tout cas, on ne sait pas trop à quoi ils ressemblent. Mais voilà, donc c'est du pain béni pour les illustrateurs et pour les recréateurs. Ça, je trouve ça plutôt bien de sa part. En revanche, plus les romans ont avancé et plus il a commencé à détailler. Le premier d'une est un... J'ai envie de dire les trois premiers. Il y a vraiment une histoire centrale qui évolue beaucoup comme une grande saga avec plein de personnages différents, plein de destins différents, etc. Et à partir du quatrième, l'Empereur Dieu, on se recentre sur des préceptes et ça devient plus des romans à titre privé, de manière un peu provocateur, je dirais des romans moralisateurs, mais en tout cas, plutôt qui questionnent le monde contemporain finalement par le prisme d'une ESF un petit peu jusqu'au boutiste pour le coup. Parce que là, on parle quand même de l'an... C'est un héros qui devient un anti-héros dans sa globalité. Je ne veux pas trop en dévoiler non plus. Ceux qui sont là, j'espère, ont vu la deuxième partie de Villeneuve. Comme ça, on va pouvoir parler sans trop se... Sinon, on ne peut pas argumenter. Surtout qu'on a vu là déjà depuis quelques jours sur les réseaux un peu partout. Ça s'écharpe. Les gens, ils sont... Les gens qui adorent n'aiment pas qu'on n'aime pas. Les gens qui n'aiment pas n'aiment pas qu'on adore. Mais c'est bien. C'est le propre des vrais événements finalement. Et j'ai vu parmi ceux qui ont lu les livres, enfin le livre, voire le cycle, certains qui disent c'est super, c'est exactement ce qu'on voulait voir et d'autres, c'est absolument pas du tout ce qu'on voulait voir. Donc même à ce niveau-là. Et d'un côté, j'ai envie de dire, indépendamment du j'aime, j'aime pas, le film ou même le livre, ça lui donne de la valeur. Parce que ça veut dire, ah, vous allez peut-être retrouver ce que vous avez vu et peut-être d'autres choses et peut-être pas justement. Et ça, c'est intéressant. D'ailleurs, je profite aussi tant qu'on n'est, on avait dit que Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux par exemple, il ne montrait pas beaucoup de scènes de bataille, c'était parce qu'il intéressait, il y avait souvent des ellipses dans Dune. On retrouve aussi ça. C'est-à-dire, ne lisez pas Dune pour voir de la baston. Non, 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 c'est pareil. C'est exactement pareil. C'est de la rétro-narration. Alors, c'est un peu moins de rétro-narration que chez Tolkien. Ce que j'appelle la rétro-narration, c'est quand c'est les personnages qui racontent les batailles après qu'elles soient terminées. Que ce soit dans Le Hobbit ou dans Le Seigneur des Anneaux, c'est quasiment systématiquement le cas. Voilà, Frodon va apprendre qu'il s'est passé ça une fois que Gandalf est revenu. Bilbo va apprendre le destin de ses compagnons nains après la bataille des Saint-Carné alors qu'il n'était pas présent à ce moment-là. C'est toujours comme ça. Et sur Dune, je crois qu'on est quand même un peu plus au présent mais on n'en dévoile pas beaucoup. Ce n'est vraiment pas ce qui l'intéresse le plus de se lancer dans des longues descriptions de scènes d'action. Donc, soyez prévenus. Et le rythme du livre est aussi relativement lent. Alors, pour certains, ce n'est pas lent. Ça dépend, je dirais, de l'intérêt qu'on a à lire chaque ligne mais d'un point de vue pur mouvement, pure action. Mais quand je dis action, ce n'est pas forcément se faire la guerre. C'est action, mouvement. C'est relativement lent. C'est très lent. C'est très bavard. Voilà. C'est très, très bavard. Beaucoup de dialogues. Des longs dialogues. Et moi, je sais que la première fois que je l'ai lue quand j'étais jeune ado, j'ai lutté, j'ai lutté, j'ai lutté. Je n'avais pas aimé cette première lecture. Je n'en garde pas un super souvenir. C'était parce que je pense juste que je n'avais pas l'âge. Je devais avoir 12, 13 ans. Et autant, Le Seigneur des Anneaux, ça coulait déjà de source. Mais là, d'une, non. Et en plus, les préoccupations étaient quelque part désespérément plus adultes que les préoccupations, en tout cas, des personnages étaient désespérément plus adultes pour l'âge que j'avais. Même si, Paul, rappelons-le, dans le roman à 15 ans, normalement. Donc, on pourrait croire qu'un adolescent peut s'identifier. Et oui, il peut, mais oui, effectivement, peut-être à partir de 15 ans. j'étais un peu trop jeune. Mais en revanche, c'est un roman que j'ai vraiment redécouvert après. Et puis, quand j'ai bossé dessus il y a 3-4 ans, je me suis de nouveau, mais oui, pour le coup, extasié devant parce que je reste toujours incroyablement perplexe devant la faculté d'auteurs pareils à concevoir dans leur tête tout cet univers-là. C'est-à-dire que quand tu lis, tu ne ressens pas de faille. Et ce n'est pas qu'on les cherche, mais tu ne les ressens même pas. Ça a l'air tellement construit, tellement, ce n'est pas ça à l'air, ça l'est. Et moi, je suis toujours très, très admiratif, voilà, admiratif de ce genre d'exploit. Donc, quand j'ai vu ça, et en plus, là, on a une histoire qui est ultra haletante, ultra prenante, bien que lente. C'est très lent, très, très lent. Encore une fois, les rois maudits, quoi, les Tudors. Voilà, on est vraiment dans ce genre d'ambiance avec de temps en temps un petit acte de bravoure qui relance un petit peu l'intérêt des plus téméraires. Mais voilà, il faut être prévenu, il faut être prévenu, c'est une lecture laborieuse, mais une fois qu'on est rentré dedans, finalement, on se laisse porter par les dialogues et l'histoire avance plus par les dialogues que par la description. Et je trouve que ça finit par glisser, mais il faut être motivé quand même, il faut être courageux et motivé. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je ne parle pas. que c'est lent et souvent, on le conseille comme livre, comme première lecture de science-fiction et tout. Oh non ! Pour un public averti, on va dire averti, c'est violent et tout, mais soyez prévenu de quoi ça parle. Moi, je conseillerais toujours Asimov, tu vois, en première lecture de SF parce qu'il y a ce côté justement ultra-incisif, c'est direct, c'est immédiat, c'est très... C'est à la fois profond avec plein de préceptes de vie aussi. Il en a même créé des préceptes de vie, Asimov. C'est la loi de la robotique, etc. On ne va pas refaire toute l'histoire. Mais c'est tellement facile d'accès que c'est un vrai talent aussi, ça. Je pense que c'est même... Est-ce que ce n'est pas encore plus difficile de rendre les choses agréables et fluides à la lecture ? Voilà. Après, ce sont des romans un peu plus... moins épais aussi. Un monde, c'est qu'à l'heure d'Internet, on est tous en mode spoiler, racontez rien et tout et le livre se spoil lui-même à un moment donné. Il y a, je ne sais pas comment on appelle ces introductions qu'il y a dans les chapitres. Ah, ben oui. Je ne veux pas les détruire. Et il te dit, ça sort de nulle part. Lui, c'est le traître. Ah, ok, d'accord. Et avant que ça arrive dans l'histoire, je trouve ça couillu. Alors ça, j'ai la réponse à ça. Ça, c'est ni plus ni moins que Shakespeareien. Où, dans la plupart des pièces de Shakespeare et de ce temps-là, il y avait un narrateur, un orateur qui, avant que la pièce démarre, faisait plus ou moins un résumé de ce qui allait suivre. Ça présentait les personnages, ça présentait les thématiques principales, etc. Et ça dévoilait aussi une partie de l'intrigue. Les gens aimaient bien être au courant, enfin, en tout cas, on les habituaient à se tenir au courant de ce qu'ils allaient voir. Et là, Herbert, il fait ça de manière à faire des tas de clins d'œil avec son public en te disant, voilà, ça nous dit même parfois à l'avance quel personnage a survécu. Enfin, ça te dit même par avance que Paul est devenu, Moadib est devenu, le Messie est devenu, tout ça, puisque c'est le journal d'Hirulane, de l'impératrice, du coup, d'abord fille d'empereur et puis ensuite impératrice. Donc, tu en déduis, elle ne te dit rien de spécial, mais tu en déduis que tout se passe entre guillemets bien au niveau de son ascension au polo. Donc, et surtout, cet accent shakespearien trouve sa résonance finale dans le premier dune à travers le duel de Paul contre Fade qui est ouvertement le combat final d'Hamlet puisque dans le roman, Fade est un lâche qui empoisonne sa lame quand même. Ça aussi. Donc, voilà, pour moi, c'est très shakespearien. Être ou ne pas être un messie. Parce que tout est là, j'ai envie de dire. Moi, j'ai juste une question sur la conception du livre mais aussi de l'idée qu'il avait des suites. Alors, on peut imaginer que ça s'est construit peu à peu mais quand il a commencé à écrire Dune, est-ce qu'il pensait déjà dans sa tête à une histoire plus complète avec les suites ? Est-ce que c'était déjà influencé ? Il avait grosso modo les trois premiers donc jusqu'aux enfants de Dune inclus. Il avait très tôt cette volonté de casser le style narratif. Les trois romans ne se ressemblent pas. Et surtout, ce qu'il voulait, c'était créer un héros. Premier livre. Casser son héros. Deuxième livre. Reconstruire son héros. Troisième livre. Voilà. Et pour la petite histoire, quand arrive chez l'éditeur du premier le script du Messie de Dune, donc le manuscrit du Messie de Dune, le deuxième, l'éditeur le refuse. Il le refuse. Parce que Paul est tout sauf un héros. C'est devenu un tyran, un dictateur qui cause des centaines de milliers de morts, millions de morts, etc. Et j'interviens juste pour dire que ça oui, spoiler, non, parce que c'est ce que dit la fin de la version de Villeneuve. Pas de Link, mais de Villeneuve. C'est ce que dit la fin de Villeneuve. Et je trouve que justement, pour pas que ce soit mal interprété, il met beaucoup de pistes assez claires mais qu'il faut être capable de voir. Il ne faut juste pas les louper en te disant ce qu'il fait, ce n'est peut-être pas vachement bien non plus. En fait, alors ça, là, ça nous donne l'occasion de revenir sur Herbert lui-même. C'est accéder au pouvoir même avec les meilleures intentions et le cœur le plus noble te mènera à la destruction. Ça, c'est vraiment son point de vue. J'aime bien rappeler l'anecdote. Selon lui, le meilleur président que les États-Unis aient jamais connu, c'est Nixon. Parce qu'en fait, il a appris la méfiance à son peuple. Alors que le pire président, toujours selon Herbert, c'était Kennedy. parce que par son charisme, il aurait dit aux gens de sauter de la falaise, les gens auraient sauté de la falaise. Voilà, tout simplement. Et du coup, lui qui était si méfiant que ça, au point même de remettre en cause le système scolaire, par exemple, il a déménagé plusieurs fois de manière à éviter à ses enfants d'aller à l'école. Alors, il faisait l'école à la maison, mais il refusait le système. On parle d'un homme qui faisait tout pour vivre en autarcie. d'où son intérêt pour l'écologie. Il a créé lui-même des panneaux solaires pour s'alimenter en énergie à base de morceaux de canettes de bière ou de soda et tout ça. Il avait tout un écosystème chauffage récupéré sur le jardin, chauffage par le sol, grand potager. C'est quelqu'un qui a vécu avec des grandes fratries dans des fermes, etc., qui a connu le dur labeur et qui a toujours aimé ça et les valeurs que ça avait du partage entre tous les cousins, etc., donc ça se ressent aussi dans Dune. Mais attention, parce que là, on a l'impression que je suis en train de dresser un portrait assez idyllique du gars. Ce n'est pas le cas. Il y a des petites nuances à apporter quand même. Comme quoi, lui-même n'est pas un messie, en fait. Non, mais lui, alors là, c'est ma petite interprétation perso, il est devenu un peu comme Paul malgré lui. C'est-à-dire qu'au départ, c'est juste un auteur tout seul dans sa maison qui écrit quelque chose et qui le propose au monde. Je pense qu'il n'avait même pas la prétention de... Alors, c'était un journaliste plutôt prétentieux qui avait vraiment cette volonté de... Il disait de lui-même qu'il allait toujours chercher les sujets qui fâchent, qu'il allait au plus profond, machin et tout, comme la plupart des journalistes d'investigation vont revendiquer, etc. Moi, j'ai toujours un peu de mal avec ça parce que je pars toujours du principe que c'est aux autres de dire que ce que tu fais c'est grand mais voilà, toi, tu n'as pas le droit de dire de toi-même que ce que tu fais c'est grand. Et lui, il est devenu, grâce au succès de Dune, eh bien, j'en parlais au début, un conférencier, c'est-à-dire qu'il a été invité, invité, invité sans cesse, on lui demandait de parler de ses principes de vie, etc. Donc, il est devenu si ce n'est un messie mais en tout cas un modèle à suivre pour les gens qu'il admirait où le mec dit moi je vis comme ça, je fais mon jardin comme ça, la politique j'en pense ça, la religion j'en pense ça, etc. Et là, on n'est plus dans le livre, là on est vraiment dans l'homme qui donne des conseils mais après tout, comme on le fait tous quand on est invité, moi-même, tu m'invites, je donne parfois, je laisse passer comme ça des choses qui me sont propres dans la vie sauf que moi, ça n'a pas allé retomber heureusement que ça peut avoir sur des gens de l'aura d'un Frank Herbert où, tu vois, Tolkien, lui, il s'est préservé de ça parce que Tolkien, il a donné des conférences mais toujours dans des cadres universitaires, il est resté monsieur le professeur Tolkien avant tout, quoi, très strict, très, voilà, donc, il n'y a pas eu ces débordements-là alors que le pauvre Herbert, je dis le pauvre Herbert, il y a des travers qu'il a laissé passer et que j'ai entendu pour préparer mon livre, j'ai écouté le plus de conférences auxquelles j'ai pu avoir accès, donc des conférences d'une heure et demie, des choses intégrales et parfois, bon, il y a des sujets typiquement l'homosexualité qui posaient entre guillemets des vrais problèmes. D'ailleurs, j'ai entendu dire que dans le livre, on voit un petit peu ça, alors j'avoue qu'en lisant, ça ne m'a pas marqué, c'est un peu sous-entendu, mais il y a aussi un petit peu de ça qui se glisse. Il y a beaucoup de ça qui se glisse. Il y a beaucoup de ça qui se glisse. Le baron Arkonen et, alors, il n'y a pas de scène à part quelques cadavres qui traînent, mais il est dit dans le texte et dans le premier dune et je crois dans les enfants de dune aussi qu'il est donc homosexuel, incestueux, pédophile dans le sens où il aime être avec plutôt des jeunes hommes, pas forcément des enfants en forme en tout cas des jeunes hommes et puis en plus complètement psychopathe parce qu'il finit par les tuer. Et donc, dans une des conférences auxquelles je faisais référence juste avant, Herbert disait qu'il avait construit son personnage du baron Arkonen comme un gay aberrant. Ce sont ses mots. un gay aberrant parce qu'il explique que les gays là c'est lui qui parle ce n'est pas moi, attention, que les gays ont fait le choix de ne pas procréer, de ne pas assurer la continuité de l'espèce humaine, ce genre de trucs. oui, quand il fait du personnage du baron un homosexuel aussi cruel que ça, oui, il y a un double sens. Non, il n'y a même pas de double sens, il y a un sens concret. il y a une idée qui correspond aussi à la méconnaissance d'une époque, j'insiste bien là-dessus, il écrit dans les années 50, attention, donc avant de crier à la misogynie, avant de crier au racisme primaire, avant de crier à l'homophobie totale, même si là, il y a quand même plus qu'un terrain dans des propos un peu extrêmes, toujours replacer une oeuvre dans son contexte. Ça, ça va être super important même quand on parlait du Villeneuve, il faut absolument que je parle de ça. Toujours replacer une oeuvre dans son contexte originel. D'où vient cette histoire, à quel moment elle a été créée, par qui, et en réaction à quoi ? Donc, c'est un petit peu ce qu'on a évoqué en tout début d'émission. Mais ce qui fait que des... et c'est ce qu'on va voir chez Villeneuve, il y a des choses qu'on pouvait se permettre dans la littérature des années 50-60 que le cinéma de 2024 ne peut plus se permettre du tout. Moi, je le déplore à titre purement privé, perso, etc. J'ai vraiment du mal avec ce côté ultra lisse vers lequel va la fiction depuis quelques années et ça s'intensifie de plus en plus. Et d'une, malgré ses apparences, ne fait pas exception à la règle, loin de là. Et donc, voilà, tout n'est pas à prendre. Voilà, pour dire que les adorateurs Herbert, il y a quand même à prendre, mais les adorateurs de toute personne, il y a toujours à prendre, à boire et à manger chez les gens. Il ne faut jamais accepter, et ça d'ailleurs, c'est un truc qu'Herbert pourrait dire, ne jamais accepter l'idéologie complète de quelqu'un. Quand on se dit fan de... Moi, j'ai du mal personnellement à me dire fan de quelqu'un. Il y a des gens que j'admire énormément et parfois le mot, je le lâche aussi, mais on ne connaît jamais la personne. Donc, on peut être fan d'un travail, on peut être fan d'un personnage, on peut être fan d'un auteur, on peut être fan d'un acteur de plein de choses, mais toujours mettre des gros guillemets autour de ça parce que les gens, au final, on ne les connaît jamais complètement et vraiment et ça peut poser problème. Fin de l'histoire et c'est là où après, Herbert a beaucoup évolué, l'un de ses fils était homosexuel. Donc, par la suite, il y a beaucoup œuvré dans les années Sida, etc., pour la reconnaissance, tout ça. Donc, je pense qu'il y a un avant et un après aussi. D'accord. Chose un peu sombre. D'ailleurs, je voulais revenir sur les archonènes et justement, ça tombe bien que tu en parles parce que j'y trouvais en lisant le livre. Alors, au début, tu lis le premier chapitre. Bon, ok, ça se met en place et ensuite, tu arrives chez les archonènes et j'ai vraiment eu l'impression de lire nous sommes les méchants. Ah bah oui. Mais vraiment avec assez peu de subtilité. Il n'y en a pas et c'est volontaire. C'est vraiment, il avait, en fait, il avait cette vision des codes de fantaisie qui l'ont longtemps été, les gentils et les forces du mal en face. Le Seigneur des Anneaux ne fait pas exception à la règle. En plus, le Seigneur des Anneaux va carrément dans le fait que ce sont carrément des créatures. On ne combat même pas d'autres hommes ou si peu. On combat des orques, voilà, Sauron qui n'est pas franchement un homme non plus, enfin voilà, ou des wargs, ou des dragons, des olifantes, des machins. Ça permet ça, la fantaisie, de dénommer le mal sans qu'il nous ressemble. Alors que là, Herbert, il reste, et c'est sa force, il reste à échelle humaine. Donc, il y a les très gentils et les très méchants, mais tout le monde est humain quand même. Oui, mais très gentils et très méchants, oui et non. C'est ça qui fait la force au final. C'est que finalement, les archonones sont des méchants, mais les atreides sont-ils des gentils ? Ça reste des colons qui colonisent une planète, ça reste, comme on l'a dit après. Ça, c'est bien expliqué aussi. C'est-à-dire qu'il y a une différence à établir et ça, c'est vrai pour toutes les sociétés et c'est encore le cas maintenant pour les nôtres. Il y a une différence entre les atreides dirigeants actuels, donc le duc Létho, qui franchement est présenté comme un type hyper bien, voilà, type noble, Jessica aussi, elle a des belles valeurs, etc., même si elle est un petit peu conduite par l'ordre benégésirite, tout ça. Mais Paul, qui est un jeune idéaliste, qui va embrasser d'abord la cause de son père et puis celle du peuple qu'il juge opprimé, etc., donc tout ça est très noble, mais il porte le poids du passé, de générations antérieures qui ne se sont pas toujours bien comportées et ça, c'est la force des romans d'après, des romans du fils, Brian Herbert, qui a repris la relève du père après, qui a écrit plus d'une quinzaine de romans d'une, après ceux du père. Et il y a des arcs entiers sur la jeunesse du baron ou sur d'autres ancêtres des arconnènes et tout ça et on découvre qu'il y a eu des belles histoires d'amour entre des arconnènes, des atrides, etc. Donc les nuances sont faites plus tard. Mais dans le livre, ils sont quand même présentés comme des gros méchants plutôt jusqu'au bout, les arconnènes en tout cas. Le doute sur les atrides est effectivement mis en place par l'image du grand-père qui n'était pas tout rose. Et je pense que c'est ce que Vinov essaye d'exprimer à travers la fascination de la torré-machie. On parle d'un type qui aimait bien aller se confronter et qu'il y avait une appétence pour la mort aussi, une appétence pour la violence gratuite pour le coup et qu'on retrouve là chez les arconnènes à travers Fade qui se bat dans des arènes. Donc il y a des... Ce n'est pas si manichéen que ça, je suis d'accord, mais dans le déroulé de l'intrigue, ça l'est en tout cas. On a quand même les très gentils, les très méchants. La sensation que j'ai eue, c'est qu'en fait, le livre, il présente une apparence, justement, je me suis dit c'est peut-être le fond du livre, la forme représente le fond, c'est-à-dire qu'il se présente sur une apparence d'histoire de gentils contre méchants de science-fiction et tout ça et en fait, derrière, ce n'est pas si simple que ça, c'est plus compliqué. Non, non, parce que c'est politique. Non, tu as bien raison, parce que c'est politique et religieux. Donc par définition, par essence même, tout ce qui est politique et religieux n'est jamais manichéen. Ça ne peut jamais être pris de manière aussi facile que ça. En revanche, pour les personnages eux-mêmes, Paul qui est dans le doute, il va toujours vers un où sa conscience lui dit d'aller ou vers ce quoi il pense qu'on le contraint à aller. Il y a un peu des deux aussi. Et ça, c'est le propre de tous les dirigeants, je pense. La preuve, c'est que je ne vais pas faire de la politique globale maintenant, mais peu importe qui on a au gouvernement, on n'est jamais content. Nous, le peuple, on trouvera toujours des choses qui ne nous satisferont pas. Et même si c'est éventuellement le parti pour lequel on a voté, on ne sera quand même pas content. Il y a un truc qui fait qu'on ne sera jamais content parce que, oui, le pouvoir annihile, je pense. Le pouvoir crée des obligations à des gens qui n'ont pas envie d'hériter de ces obligations-là et qui aimeraient peut-être pouvoir agir autrement, mais qui, face à la pression, face aux pays voisins, face à tout un tas et tout un tas d'autres choses, là, dans le cadre de Dune, pour nous recentrer un peu, le contrôle de l'épice, le contrôle des autres grandes maisons, parce que les navigateurs contrôlent la navigation par définition, l'épice contrôle un peu tout, après, il y aura les Benet-Lelax qui contrôlent, alors là, en sous-main, bien, bien des choses. Je ne veux pas les dévoiler ici, mais voilà. Donc, ce doute-là, il est permanent. En revanche, les codes de la narration type fantasy héroïque sont respectés avec les gentils, les méchants et jusqu'à l'affrontement final qui est finalement présenté comme l'affrontement du gentil devenu le grand héros au méchant en face, parce que Fade, il n'est pas récupérable, il est psychopathe. Oui, non, mais justement, que c'est une fausse simplicité d'une certaine manière. C'est vraiment ce qui m'a... Parce que les personnages du livre, je les ai trouvés très froids à l'entrée de jeu et je me suis dit que c'était peut-être pour pas qu'on soit totalement acquis à leur cause, qu'on se dise, tiens, alors je me suis dit, c'est peut-être juste de la science-fiction que dans l'avenir, les gens se comportent différemment, ce n'est pas tous des gens de notre époque et tout, mais j'ai eu l'impression justement que le but, c'était de garder une petite distanciation pour dire « nian, 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 t'accroches pas trop ». Oui, mais c'est clairement vrai puisque à partir du Messie d'une, justement, il casse tout. Il casse jusqu'à son héros, il casse complètement son Paul, son Messie, et Jessica aussi, et tous les personnages sont cassés ou presque. Ils sont tous obligés de faire des choses qu'ils ne veulent pas faire, mais ils n'ont plus le choix. Et on a donc les Bénégéssérites qui, elles, évidemment, c'est la manipulation encore plus profonde parce que ce n'est pas une maison, elles sont dans les maisons. Elles sont dans les maisons. Elles sont dans les maisons. Il y a le côté religieux, justement, ils préparent l'arrivée du Messie et tout ça, donc ils envoient la religion pour manipuler le peuple. Ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. C'est vraiment le pouvoir ultime, c'est-à-dire le contrôle par la patience de génération en génération en génération. Là, on est déjà à 90 générations où ils essayent d'avoir le Kouizak, sa Dérac, etc., de créer génétiquement, de forcer des alliances, je ne sais pas comment dire ça, des accouplements, il n'y a pas d'autres mots, pardon, mais de forcer du coït à droite, à gauche, de manière à pouvoir choisir tel gène avec tel gène et tel gène en espérant que la fille de là ira ensuite avec le garçon de là pour qu'on arrive jusqu'à la figure tant attendue du Kouizak, de sa Dérac. Et ouais, donc évidemment, comme on a dit, le thème religieux qui d'abord il implante pour manipuler mais qui ensuite justement est repris d'une certaine manière plus ou moins déformé par Paul parce que ce n'était pas prévu, on va dire. Il n'était pas prévu qu'il n'œuvre pas pour les Béjézérites. C'est-à-dire que en fait, c'est génial, c'est que tout ce plan-là ne fonctionne que si l'élu ne se révolte pas. Et là, en l'occurrence, comme quand ça lui tombe dessus, il n'est plus en contact avec cet ordre-là si ce n'est par l'intermédiaire de sa mère mais comme elle est dans ce même état d'esprit un de survivance dans le désert au départ et après de protection et de son fils et de sa petite fille à naître, elle n'œuvre plus pour l'ordre Jessica à ce moment-là. Elle n'œuvre vraiment pour elle et puis pour les générations qu'elle commence à ressentir une fois qu'elle a bu l'eau. Donc, il y a tout ça qui rend... C'est tellement vaste, c'est tellement énorme que forcément... Et d'ailleurs, je m'en rends compte quand on essaye d'expliciter les choses et je m'en expruse auprès des gens qui nous regardent, on reste toujours confus parce que c'est tellement clair dans l'esprit d'Herbert et tout ça que nous, ressortir comme ça, ce n'est pas toujours évident. Donc, je m'embrouille régulièrement. On a l'impression d'être des David Lynch de la vie quand on en parle. C'est un peu ça. Il nous manque de l'offre. Virginia Metzen vient nous aider. Justement, peut-être parlons un petit peu déjà du Lynch, ce qui nous permettra encore de parler du livre. Je le répète, le film existe de par lui-même, c'est-à-dire qu'il est censé être une œuvre complète. La première fois que j'ai vu le Lynch, je l'ai vu avec un ami parce que moi, je n'avais pas lu le livre à l'époque et je l'ai vu avec un ami qui lui avait lu le livre. D'ailleurs, c'est à partir de là que j'ai eu envie de lire le livre. Comme quoi, indépendamment des réussites et des échecs, c'est toujours important. Et la sensation que j'ai eue, c'est heureusement que j'ai un pote qui est à côté pour m'expliquer l'histoire parce que sinon, je n'aurais pas tout capté. Déjà parce que, comme on a dit, il y a beaucoup de choses à mettre et aussi parce qu'il y a eu des soucis de production qui ont fait qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. À l'arrivée, c'est un film qui est malade. C'est-à-dire qu'on dit le Lynch, le film de Lynch, oui, parce que c'est écrit Lynch mais lui-même, il dit oui, lui, il ne reconnaît pas le film pour diverses raisons. Je te laisse un petit peu partir là-dessus sur la version Lynch, les difficultés, la représentation du livre à travers. Ce qui est très rigolo, déjà, des petites anecdotes marrantes. Au moment où Dune arrive, j'allais dire sur le bureau mais même pas, à l'oreille de Lynch parce que c'est par un coup de fil, c'est Rafaela De Laurenti qui s'apprête à travailler pour la première fois en tant que productrice principale. C'est toujours son papa qui est le boss mais c'est la première fois qu'elle va produire, elle, quelque chose de cette ampleur-là et c'est d'ailleurs la première femme de l'histoire du cinéma à avoir produit une grosse production comme ça. C'est vraiment elle qui a tenu les rênes même si au final, c'est Dino qui a tout cassé. Mais en tout cas, voilà. Et elle voit Elephant Man et elle adore, elle se dit waouh, c'est visionnaire, il y a un style que je n'ai jamais vu ailleurs, c'est un jeune réalisateur, je le vois bien pour faire ça et donc, elle propose à Lynch Dune, sauf que c'est par téléphone et qu'il ne comprend pas, il comprend June. J-U-N-E et donc, il se demande ce que c'est, est-ce que c'est le prénom June, est-ce que c'est le mois de juin, je ne sais pas. Et donc, il pense qu'on l'a contacté pour un genre de comodité romantique ou un drama, enfin voilà, il n'a pas du tout ça en tête et il venait de refuser le retour du Jedi qu'on lui avait proposé et il avait dit non, 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 moi, je ne ferai jamais de science-fiction et juste après avoir dit ça, il accepte Dune. Mais pourquoi il accepte Dune ? Donc, après la méprise au téléphone, il se, bien sûr, il comprend qu'on parle d'une de Frank Herbert qu'il n'a jamais lue, donc, il va l'acheter, il le lit et, en fait, c'est un peu grâce à tout ce qu'on a évoqué depuis le début de cette conversation, c'est que, pour lui, ce n'est pas une oeuvre de science-fiction à proprement parler, il y retrouve des codes et des préoccupations qu'il juge pouvoir faire siennes et intégrer dans son univers artistique, à commencer par la voix. Et c'est vrai que l'utilisation de la voix chez Lynch a toujours été primordiale, donc, que ce soit par des séquences de voix off, etc., même déjà dans Elephant Man ou des séquences un peu oniriques, etc., de rêves, voilà, la voix inversée qu'il explorera plus tard, pardon, dans Twin Peaks, etc., la voix est toujours un élément essentiel chez Lynch et là, il y a carrément une oeuvre qui exploite la voix de plein de façons, la voix comme une arme. Donc, là encore, c'est super intéressant parce que Herbert en fait une arme concrète, voilà, une certaine façon de prononcer les choses avec une certaine intensité va contraindre la personne en face d'exécuter des actes qu'il n'a pas envie d'exécuter, donc c'est concrètement une arme. Et on parle de Kennedy et tout ça, d'ailleurs, le discours qui pousse les gens. Et voilà, l'influence première, c'est un discours, la voix, peut influencer des centaines de milliers, voire des millions de gens et les contraindre à faire des choses qu'ils n'auraient pas fait s'ils ne l'avaient pas entendue, si on ne leur avait pas demandé. Donc oui, le pouvoir de la voix est primordial. Et ce n'est pas pour rien que, moi, il fait un truc, le Lynch que j'adore, c'est l'ouverture, l'ouverture avec Virginia Manson en Princesse Hyrule qui tente d'expliciter l'univers de Dune. ce n'est pas facile. Mais moi, je trouve qu'elle y arrive et il y a un moment donné génial où il sait que le monologue est un peu long. Il sait que c'est long. Il sait que d'entrée de jeu, il risque de perdre des gens dans la salle de cinéma sur leur fauteuil. Et il y a ce moment génial où elle disparaît en fondue et on se retrouve juste devant le ciel étoilé. Il ne se passe rien et elle réapparaît. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette séquence. Elle réapparaît. Le montage cinéma, j'ai vu elle très longtemps. J'ai revu le montage télé. Elle réapparaît pareil, même cadre et tout. Et elle dit « Ah oui, j'ai oublié de vous dire. » Il n'y a pas mieux pour réveiller l'auditeur en fait. Et comme c'est quand même lui qui signe le script et qui fait faire ça à sa comédienne, c'est vraiment une décision. Là, c'est du pur lynch. C'est « J'utilise la voix et le timing de la voix pour garder l'attention de mes spectateurs jusqu'au bout. » Et bien moi, rien que ça. Alors là, bien sûr que quand je l'ai vu à 12-13 ans, je n'ai pas pensé à tout ça. Mais quand je l'ai revu et revu et revu et travaillé pour le bouquin, etc., je ne peux que trouver le film à défaut d'être génial parce que ce n'est pas possible, mais en tout cas, très honorable en plein 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 de points, ne serait-ce que par cette introduction et la qualité de la première heure et quart, presque heure et demie, où là, l'histoire nous est plutôt hyper bien racontée, plutôt fidèle, on retrouve tout, et y compris toutes les différentes maisons, toute la politique en place, tous les personnages en place, tout l'imperium est là, ce qu'on ne retrouvera pas du tout chez Villeneuve, par exemple. Et bien Lynch, il arrivait à ça. On peut lui reprocher plein de choses, une fin complètement bancale parce que, ce n'est pas un secret, De Laurentiis voulait, a toujours vu Dune comme la possibilité de faire son Star Wars. On ne pouvait pas faire pire comme erreur. donc il a voulu réduire le film à moins de deux heures, ils ont complètement rusché, Lynch a été dépossédé du montage. Alors après, il y a aussi une chimère qui dit que le montage d'origine de Lynch durait cinq heures. Ce n'est pas ça, c'est ce qu'on appelle l'ours qui durait cinq heures, c'est-à-dire que toutes les scènes assemblées, pas vraiment montées, mais assemblées les unes aux autres dans leur entièreté, sans montage, duraient cinq heures. Voilà. Donc il y avait facilement de quoi faire un film, je pense, qui se tenait de trois heures, trois heures trente, qui auraient vraiment plus explicité les choses. Et d'ailleurs, les choses ont été en grande majorité tournées puisqu'on les voit dans cette dernière heure qui ne ressemble à rien. On les voit dans les songes, dans ces fages, dans toutes ces séquences qui sont hyper hachées, hyper cutées, comme ça, où on ne comprend plus rien. Mais on voit que Lynch les a tournées et qu'il avait la matière à raconter l'histoire jusqu'au bout et comme il faut. Voilà. Et tout ça en un temps record, finalement. Donc moi, le Lynch, quand je le vois, je le trouve déjà esthétiquement bluffant avec plein d'idées nouvelles que je n'avais jamais vues, des créatures hyper intéressantes, des costumes aussi, un côté très, très bande dessinée européenne et c'est peut-être là où effectivement on pourrait donner raison à Jodorowsky qui dit que ses storyboards ont traîné un peu à droite à gauche pour le film qu'il n'a pas pu faire, etc. et que certains l'auraient vu et s'en seraient inspirés, etc. Peut-être un peu mais en fait, sans aller vers ses storyboards puisqu'on parle de Moebius, il suffit d'aller voir ses bandes dessinées, etc. Et les gens connaissaient un peu son univers et libres à chacun de s'en inspirer aussi. Donc, bien sûr qu'on retrouve cette influence-là mais ce n'est pas forcément une reprise des storyboards de Jodorowsky. Enfin voilà, il y avait un super casting, Patrick Stewart, Max Van Ciddeau, Virginia Madsen, K. McLachlan, La Révélation qui n'avait jamais tourné devant une caméra. Il n'avait fait que du théâtre. C'est la première fois qu'il était devant une caméra. C'était pour les tests de Dune. Voilà, moi c'est un film que je continue de trouver super beau dans sa proposition. Bien sûr qu'il est bancal et comme tu employais l'expression malade, oui, c'est la meilleure expression, c'est un film malade. C'est un film qui n'est pas complet, c'est un film qu'on a charcuté, c'est un film qui est amputé. Voilà. Donc on ne peut pas, je ne pourrais pas dire que c'est un excellent film, je ne pourrais pas dire que c'est un chef-d'oeuvre, mais je trouve que par rapport, on est en 82, c'est quand même encore très tôt dans l'ASF au cinéma et il arrive à proposer quelque chose de sérieux où on retrouve vraiment tous les grands axes du livre, tous les personnages principaux du livre, toutes les maisons, tous les enjeux, tout est là quand même. Je trouve que l'épice de Dune est présente chez Lynch même si malheureusement ça a été saccagé dans la seconde partie du film. Mais pour aller directement jusqu'au Ville Neuf, tu vois, en peu de temps, il réussit à introduire des personnages que Ville Neuf n'a jamais introduits, par exemple. Et en deux fois, trois heures quasiment. Enfin, une fois, deux heures et demie, une fois, trois heures. Donc bon, moi je trouve qu'il y a une prouesse d'écriture qui, à défaut d'être présente à l'écran, est palpable dans son intention du peu qu'on en voit, on voit la sacérité du gars et de l'entreprise. En tout cas, c'est ce que je ressens. Après, c'est toujours difficile comme on disait si on juge l'œuvre en tant que telle pure. Alors, on retrouve, comme tu as dit, des choses de Lynch. Déjà, le fait que tout ne soit pas clair, on a dit que c'était dans le livre, tiens, comme par hasard. Et c'est très Lynchien comme presque concept, j'ai envie de dire. Donc, est-ce que c'est fait exprès, pas fait exprès ? Ok, c'est vrai que le film, il a un côté très grand public, donc en théorie, ça ne devrait pas être ça. Mais en même temps, ce n'est pas fait par Yes Man, c'est David Lynch. On dit ça aujourd'hui, il faut rappeler le contexte. Il n'avait que deux films, David Lynch. Pour nous, aujourd'hui, on se dit, c'est David Lynch. Non, il n'avait que Razorhead et Elephant Man, je ne crois pas qu'il y en avait eu d'autres avant. Je ne sais plus, il faudrait vérifier. En tout cas, il est à tout début d'une très très jeune carrière et ce film, ça va le tuer. il refusera de retourner dans des grosses productions, etc. Mais il est un peu fou aussi, c'est-à-dire qu'il est aussi en partie responsable. Ce n'est pas aussi... Alors, bien sûr, De Laurentiis, quand il dit, je veux ramener le film à un deux heures, je veux faire un truc de soap opéra à la Star Wars, oui, il est coupable de ça. Mais Lynch, il est aussi coupable de ne pas avoir joué le jeu. Par exemple, il y a une anecdote que racontait Rafaela De Laurentiis, c'était qu'ils sont dans le désert, donc vraiment, vraiment, on déplace dans le désert. À l'époque, il n'y a pas de CGI et tout, donc on déplace des milliers de figurants, en tout cas, des centaines de figurants. Et là, il est fasciné par une ombre, par un regard, par quelque chose et il va faire perdre la journée à tout le monde parce qu'il va avoir décidé que je vais filmer le gros plan sur les yeux, parce que là, la lumière, elle est belle maintenant. Et du coup, sur une production de cette envergure-là qui coûte autant d'argent, tu ne peux pas te comporter comme ça, en fait. C'est juste... En fait, est-ce qu'on peut... Ça pose une grande question. Est-ce qu'on peut être 100% artiste quand on fait un film de studio à gros budget ? La réponse est clairement dans ce cas-là, en tout cas, non, on ne peut pas être 100% artiste dans un cadre comme celui-là. Il faut accepter de jouer un petit peu le jeu de ceux qui alignent les sous. quoi. Surtout si on est justement un réalisateur plutôt débutant et tout ça, parce qu'évidemment, on peut penser à un autre David, David Lean, justement, donc Laurence Darabie qui, lui, a un côté très artiste, justement, mais c'est peut-être pas le même calibre, en tout cas, à ce moment-là, je parle, quand chacun fait leur film. Non, 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 pas du tout, mais Lean est quand même beaucoup plus expérimentée à l'époque, mais voilà, c'est pas... Et d'ailleurs, Laurence Darabie est un film qui se tient de bout en bout, donc du coup, la différence, elle est là. Mais ils sont souvent rapprochés parce qu'effectivement, de toute façon, c'est la première référence que j'ai évoquée en début d'émission. C'est tellement évident. C'est marrant parce que quand j'ai fait la blague sur Facebook, quand je suis retourné voir le Villeneuve, la première partie au cinéma, j'ai dit que j'allais voir Laurence Darakis, il y a plein de gens qui me disent des smileys. Je fais, oui, mais c'est pas totalement pour rien. Non, pas pour rien du tout. Oui, je l'avais vu, ce poste, ça m'avait fait sourire. Donc, vite avant. Mais je trouve qu'en effet, le Lynch, en plus de ce goût de film d'époque, de SF et tout, je trouve qu'il dégage un truc, ce côté, comment dire ça, artisanal, tout ça qui ressort, je trouve que c'est, il y a un côté magique. Mais j'ai aussi de la peine avec ceux qui l'adulent, personnellement, chacun fait ce qu'il veut dans la vie. C'est toujours pareil. Oui, bien sûr. Mais parce que, parce que tu sens que le film, il est, comme j'ai dit, il est malade et à tel point que même le réalisateur, il dit non, c'est pas mon film. Il l'a même renié. Le film a été remonté dans une version télé qui dure un peu plus longtemps. Là, il n'y a même plus le nom de Lynch. Ça, c'est un film d'Alan Smitty. C'est un montage qui a été fait sans lui et de manière, je l'ai, il est présent dans les bonus de l'édition que j'ai là derrière. Il y a les deux versions du film et cette version, recadrée en plus, recadrée 4 tiers, horrible, bref, pas d'un scan affreux et de manière à faire durer des séquences, ils ont remonté le film en intégrant les moments où les comédiens attendent le action. Tu vois, tu as carrément des moments qui ne sont pas joués. Tu as des plans, notamment, il y en a un qui m'a marqué sur Patrick Stewart où il est clairement en train d'attendre son tour et on utilise ça pour inclure une réaction. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout un moment de jeu. ils ont voulu faire ça pour soi-disant expliciter l'univers de Dune et le simplifier. Et cette version démarre par un truc qui doit durer au moins un quart d'heure si ce n'est 20 minutes, infernal, avec que des peintures, des dessins de conception, de production, etc. Et on sent que c'est des dessins de conception, de production parce que ce n'est pas des dessins finis faits pour être montrés spécialement beau. Donc en fait, c'est fait avec des bouts de briques à braques de tout ce qui traînait, soi-disant pour expliciter les choses et la version, elle est dix fois plus confuse que ce que Lynch avait réussi à en monter quelques années plus tôt. Malgré qu'il y ait quand même deux, trois scènes qui viennent rajouter deux, trois petits trucs. Voilà. Pour revenir sur ce que tu disais, je suis tout à fait d'accord avec toi. On ne peut pas, enfin on peut, comme tu disais, tout le monde peut faire ce qu'il veut, mais je ne peux pas considérer ce film comme un chef-d'oeuvre. Ce n'est pas possible. Il y a trop de choses qui ne vont pas dedans. Je peux l'aimer uscéralement pour plein de raisons, mais non, c'est un film qui a raté sa cible en tout cas, qui a raté sa vocation, je ne sais pas, mais qui a raté quelque chose en tout cas. Donc on ne peut même pas le considérer comme un film vraiment fini en fait. C'est là le problème. Et du coup, on va parler de la fin parce que pour moi, c'est là où tout s'écroule, j'ai envie de dire, pire encore. C'est que la fin, dans ce film, le héros est un vrai messie sauveur qui va apporter la paix à la Terre galactique et il fait tomber la pluie et il... Comment dire ça ? Je sais que c'est facile, mais il est devenu le chevalier Jedi qu'on attendait de lui qu'il devienne. C'est Luke Skywalker qui brandit son sabre laser pour la première fois, quelque part. C'est ni plus ni moins que le fameux manichéisme qu'on évoquait tout à l'heure à la sauce de Laurentides. Mais pas que de Laurentides, c'est à la sauce d'une époque aussi. À une époque, ils n'étaient pas forcément prêtes à accepter ce genre de... En tout cas, dans ce milieu-là parce qu'en termes de drama, on avait des choses beaucoup plus fortes que ça dans les années 70. On est d'accord, beaucoup plus sombres, etc. Mais en science-fiction, ça fallait rester léger à cause de Star Wars. À cause de Star Wars. Il fallait aller dans cette mouvance-là. Et après, on a eu des... Finalement, un dune de Da Vinny se rapproche plus d'un Flash Gordon que d'un 2001 alors que ça devrait être l'inverse. Ouais, c'est pas faux. Mais du coup, pour moi, cette fin gâche, entre guillemets, le film. Gâche l'intention du film. Et quand on parle de... Quand on me dit que la version de Lynch est une très bonne adaptation, j'aurais dit que s'il n'y a pas le fond, la forme, finalement, elle a... Au niveau... Parler d'adaptation, on peut aimer le film. Je le répète. Là, tu dis ouais, mais en fait, bon, quoi. Je veux dire, toute la subtilité part à la poubelle, je trouve. Oui, mais c'est là où c'est dramatique. Et c'est là où je suis d'accord et avec toi et avec ceux qui disent que c'est une très bonne adaptation. C'est tout du long une plutôt très bonne adaptation. Et, boum. Et boum, la fin ne respecte pas l'intention originelle. Voilà. Alors après, le débat est le même à l'époque qu'aujourd'hui. Moi, depuis quelques jours, je me heurte amicalement parfois et moins amicalement d'autres, à ce fameux mot qui est devenu un espèce de mot refuge, le mot adaptation. Ouais, mais c'est une adaptation. Une adaptation, on n'a pas à respecter le matériel d'origine. Alors, c'est un débat énorme, en fait, et je n'ai pas la réponse à ça. Et je pense que il y a des moments où ça va nous arranger et d'autres où ça va nous enquiquiner, cette notion d'adaptation. Par exemple, alors moi, j'aime bien de manière un peu provocante dire, est-ce que la saga La planète des singes, elle n'est pas meilleure que le livre d'origine quand même ? Un petit peu. Hein ? Un petit peu. Voilà. La question se pose. La question se pose. Est-ce que c'est une adaptation déjà ? Pour le coup, oui. C'est une très libre adaptation. Et en fait, je crois que moi, pour répondre à ça, je suis plus à l'aise avec les très, très libres adaptations où dès le départ, tu as un postulat de départ qui fait, bon, ok, je m'inspire de ça, mais je fais complètement J'ai un exemple très, très bête qui me vient, mais Les Misérables version Claude Lelouch. Ça s'appelle Les Misérables. Il y a Jean Valjean, il y a des tas de scènes des misérables, mais c'est raconté avec de nouveaux personnages à une autre époque, etc. C'est un parallèle qui est établi entre les personnages du film et les personnages du roman auxquels il s'identifie. Pour moi, ça, c'est le mot noble d'adaptation. C'est-à-dire que je prends une œuvre et je la fais mienne en racontant autre chose. Après, il y a l'adaptation d'œuvres cultes. Donc là, dans le cas de Dune, du Seigneur des Anneaux, plus encore du Hobbit, où là, ça va vraiment se poser parce qu'on a des défenseurs hardcore de l'œuvre d'origine qui ne vont pas supporter qu'on modifie une virgule. D'autres que ça ne va pas déranger. Donc tout ça, ça fait beaucoup, beaucoup de petits groupuscules. Moi, tout ce que j'ai à dire à ce niveau-là, au niveau de Dune 2, j'anticipe un peu, je fais un petit... Quand j'étais dans la salle, il est comme Paul, il a des visions. Voilà, j'ai une petite préscience vers Dune 2. Je balance tout de suite que j'estime être un film extraordinaire et une très mauvaise adaptation. Voilà. Parce que, pour un lecteur connaisseur, en fait, je n'ai pas pu rester dans le film en permanence. il y a trop d'écart, de choses modifiées, de choses oubliées, de choses transformées, que quand tu les connais, tu es surpris. Tu vois, ce n'est même pas vouloir faire ta mauvaise tête. J'insiste bien là-dessus. Je ne cherche pas la petite bête. Je n'ai pas envie de... En plus, j'ai trouvé le film formellement magnifique. Donc, je ne veux pas être un détracteur du film. Mais, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, très vite, je me suis dit waouh, waouh. Et plein de fois, en fait, je redeviens un spectateur sur un siège et je ne suis plus dans le film avec lui parce que je vois ce qu'il ne fait pas. Je vois ce qu'il omet. Je vois comment il se sort de la mélasse dans laquelle il s'est lui-même mis depuis le premier film. Et du coup, il me perd alors que j'aime son style et j'aime ce que j'ai sous les yeux. Et que je suis là en me disant oui. Et alors que quelqu'un qui n'a pas cette connaissance de l'œuvre va prendre ça pour l'histoire qu'on nous raconte et l'histoire qu'on nous raconte elle est en apparence elle est en béton armée. Je trouve que les parties 1 et 2 ça se tient super bien. Après on peut trouver des défauts purement cinématographiques ou autre, peu importe. Là je parle vraiment de la notion d'adaptation. Celui qui n'a pas lu et qui ne connaît pas. Moi je suis allé voir le film avec ma femme qui n'a pas lu les bouquins et qui ne connaissait pas l'histoire plus que ça. Elle a adoré. Et puis après quand on a discuté dans la voiture en rentrant, je me disais je ne veux pas faire mon rabat et en fait ça ne lui a pas gâché le plaisir mais comme ce qui manque c'est des choses vraiment super c'est là où ça devient frustrant. Il manque vraiment beaucoup beaucoup de choses dans ce film dans ces films et des choses hyper importantes et jubilatoires quand on les lit quand on les découvre. Vous avez trois exemples pour donner envie aux gens de repasser ? L'exemple le plus simple c'est que là le film d'une partie 2 se déroule grosso modo en 6 mois sur 6 mois ce qu'on peut à peu près évaluer à la rondeur du ventre de Lady Jessica. Dans le livre il se passe 5 ans. Il se passe 5 ans. Deux accouchements. Des morts à répétition. Et des choses très importantes. De toute façon on est en spoiler. Déjà la fille Alia elle naît déjà. Paul et Shani se rencontrent se tombent amoureux ont un premier fils un fils qui s'appelle Leto comme le père de Paul et le fils meurt dans un raid des Sandokar etc. Donc il y a toute cette dimension dramatique que je trouve vraiment succulente vraiment succulente parce que ça crée une détresse ça crée une fêlure chez Shani qui est beaucoup plus intéressante à mes yeux que juste une rébellion féministe contemporaine et c'est vraiment comme ça que j'ai vu Shani dans le film de Villeneuve une rebelle féministe contemporaine on en parlera après mais voilà et il y a ça et du coup Alia est super importante parce que c'est elle qui devient finalement à 4 ans le personnage le plus puissant de l'histoire à ce moment là à ce moment là comme elle a été dans le fait quand elle était dans le ventre elle a pris l'eau que Jessica buvait alors qu'elle n'est pas encore née elle a la préscience de toutes ses ancêtres c'est elle qui apprend que le baron Arkonen est son grand-père et donc le père de Jessica et c'est elle qui une fois enlevée par les Arkonen va réussir à se rapprocher du baron et à l'âge de 4 ans prendre un gomme Jabbar et tuer son grand-père c'est elle qui tue le baron Arkonen c'est pas Paul comme ça en haut d'un escalier il fait tiens avec un coup de couteau ça j'ai trouvé ça vraiment mauvais pour le coup comme twist comme changement je vois pas ce que ça apporte à part justement un côté expéditif d'un acte d'héroïsme il y a d'autres exemples comme ça il y a Tiffur Awat aussi qui est plus là alors qu'il a un rôle primordial parce qu'il reste du coup comme il se passe plus de temps c'est le manta qu'on voit dans le premier film et qui en fait reste avec les Arkonen pensant que tous ses maîtres sont morts il reste avec les Arkonen et il les sert pendant 5 ans et à la fin quand Paul revient il est chargé de l'exécuter il y a plein de choses comme ça dans la maison Arkonen pareil quelle déception autour de Fade pourtant en plus ils vont chercher Austin Butler qui est génial le mec est génial et moi Dune 2 démarre et je me dis on va enfin voir Fade j'ai attendu tout le premier film qu'on voit Fade et la princesse Irulan et au bout d'une heure de Dune Partie 2 il n'y a toujours pas Fade et là je me dis mais comment il va faire comment il va faire la réponse est simple il ne fait pas il monte vraiment le minimum alors encore une fois entité cinématographique ça fonctionne on nous introduit à un nouveau méchant on le voit se battre dans une arène on le voit conspirer un petit peu et il se bat à la fin au final est-ce qu'on a dans le cadre de ces deux films est-ce qu'on a besoin de beaucoup plus que ça non non pourquoi pas ça fonctionne par contre il va prendre le temps de développer la sous-intrigue avec Margot qui va tomber enceinte de Fade qui va avoir un enfant illégitime etc ça c'est à peine évoqué dans les bouquins on apprend plusieurs bouquins plus loin qu'effectivement il y a une descendance c'est une petite fille je vous spoil c'est une fille c'est à l'annonce et voilà et en fait on s'en fout il n'y a pas d'incidence plus que ça et là tu sens et moi encore une fois Villeneuve me remet dans mon fauteuil et je me dis mais tu ne m'expliques pas que Fade est un psychopathe qui tente d'assassiner son oncle et de prendre le pouvoir par la force déjà une première fois avant mais tu introduis le fait qu'il va à Bénégé Sérite une fois qu'il sera décédé c'est bizarre comme choix ah oui mais non pardon j'ai oublié tu veux nous produire une série télé sur les Bénégé Sérite tu vois et donc voilà donc il y a eu trop de choses comme ça qui font que moi je suis ressorti du film en me disant mais tu es déçu je suis déçu des choix je ne suis pas déçu du film en tant qu'entité j'insiste bien j'ai trouvé le spectacle extraordinaire les images sont belles la lumière est sublime pas assez chaude à mon goût pour le désert mais sublime néanmoins les instants épiques j'aurais aimé qu'il le soit un peu plus long mais comme on l'évoquait dans les livres ils ne le sont pas non plus donc là pour moi ce n'est pas une trahison ça ça respecte les livres ce souci de réalisme permanent de ne jamais montrer un verre en son entier mais plutôt toujours juste le sable autour un petit coup la tête il n'y a pas de moment où on voit vraiment les verres sortir comme ça dans toute leur magnificence même la scène où Paul chevauche le verre pour la première fois on est plus à hauteur d'homme avec le sable dans la gueule etc c'est chouette franchement c'est chouette c'est un parti pris original et j'ai beaucoup aimé les deux films en termes de spectacle j'ai été transporté enivré même parfois j'ai trouvé ça waouh c'était tellement sur des émotions fortes tout le temps que oui le film marche mais trop de fois trop de fois trop de fois il m'a mis toi qui connais prends la porte deux secondes reviens après mais là je te mets dehors parce que tant pis je te mets dehors voilà donc voilà j'ai un autre exemple aussi Rabanne 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 il meurt pas comme ça non plus Rabanne il meurt dans le raid etc et c'est pas Gurney pardon c'est pas Gurney qui le tue Gurney n'a pas sa revanche en fait dans le livre et c'est ce qui va alimenter une remontrance vis-à-vis de Paul c'est-à-dire que tout du long quand Paul arrive au pouvoir il promet à Gurney sa vengeance sur les Harkonnen il lui promet de tuer un Harkonnen ce qui fait qu'au moment où le combat contre Fade s'annonce Gurney veut prendre la place de Paul après tout Fade se bat au nom de l'empereur ils ont le droit de choisir un champion chacun Paul va décider de se battre lui-même et tout et en fait Gurney va lui reprocher il va dire tu m'as promis une mort tu m'as promis une mort et Paul à ce moment-là fait son premier acte en fait c'est la première fois où il trahit des gens qui le suivent c'est Gurney la première fois qu'il trahit tout de suite sa parole alors qu'il n'a même pas accédé encore au pouvoir donc ça c'est des moments super forts dans le bouquin et je trouve dommage de ne pas retrouver ça dans le livre et ceux qui m'ont déjà répondu depuis quelques jours mais il n'y a pas le temps de faire ça en deux films alors le temps je pense qu'il l'avait il l'aurait eu s'il avait commencé à mettre les choses en place dans le premier comme il aurait dû le faire à mon sens c'est pas normal qu'il n'y ait pas Erulan qu'il n'y ait pas l'Empereur qu'il n'y ait pas Fade tout ça dès le premier film et surtout il a à peu près donc 5h45 de film ou en tout cas 5h30 de film je crois que c'est 2h30 le premier 3h le second donc on n'est pas loin des 6h de film 2000 mini-séries John Harrison 3 fois 1h30 il y a tout alors on prend moins le temps c'est beaucoup moins spectaculaire parce qu'on parle d'une série télé d'il y a 24 ans et que ce sont des effets spéciaux de synthèse de l'époque etc mais en termes de respect de structure narrative il y a tout donc tous ceux qui disent d'une est inadaptable je réponds si si c'est adaptable ça a déjà été fait il y a 24 ans et très très bien en tout cas très honnêtement voilà pour un médium particulier avec ses restrictions particulières autant visuel que que scénique etc ou que même de casting etc bien sûr que c'est bien mieux de voir ça sous le prisme de Villeneuve mais Villeneuve m'a montré finalement qu'à la loupe une partie de l'univers et il me l'a montré de manière magnifique voilà je trouve qu'encore une fois en termes de cinéma c'est magistral mais est-ce qu'on peut reprocher aux connaisseurs finalement d'être connaisseur de voir ce qui manque on peut pas reprocher ça après au connaisseur de prendre sur lui et de dire oui oui non mais c'est vrai vous avez raison le film il se tient si je me fie à ce que j'ai sous les yeux ça se tient il n'y a pas de problème ça se tient il y a même il y a même des très belles choses des belles valeurs une belle évolution la mise en place de l'initiation messiaque est super bien faite un petit peu trop il a se planer un peu trop le doute tu vois il y a un peu trop les croyants les non-croyants là aussi il il ménage la chèvre et le chou parce qu'il y a vraiment les gens qui se disent ouais c'est la prophétie c'est des conneries et puis ceux qui peu importe ce que fait Paul ben voilà Stilgard peu importe ce que fait Paul il arrivera toujours et c'est plutôt drôle d'ailleurs il y a 2-3 séquences un petit peu rigolotes comme ça il arrivera toujours à être attaché à la prophétie t'as pas un peu pensé à Life of Brian à un moment donné ? un peu mais si un peu un peu effectivement effectivement on t'en fait mais non je ne suis pas le messie c'est ce que dit exactement ce que dirait le messie c'est formidable cette scène elle est super drôle parce que là on est sur de l'humour bien dosé mais en même temps ça permet toujours dans ce contexte actuel où il faut être très méfiant et très protecteur de tout et de tout le monde de froisser personne les non-croyants peuvent adhérer les croyants peuvent adhérer on laisse la porte ouverte à tout le monde alors que chez Herbert on est quand même voilà les pouvoirs de Paul existent vraiment il devient vraiment le messie pour le peuple en question ils ne sont pas autant divisés etc et Chani on en parlera après Chani ça coince Chani ça coince t'as soulevé tellement de points là que c'est difficile mais entre autres pardon excuse moi j'ai été long mais vas-y non non c'était très bien c'est juste que du coup je ne sais plus ce que c'était non mais tu vois par exemple tu parles de la version mini-série il y a une mini-série aussi je n'ai pas vu celle-là donc tu vas me répondre c'est plus une question est-ce que c'est pas plus centré sur le dialogue chose qu'on a dit que le livre était très centré sur le dialogue justement alors qu'un film surtout un blockbuster se doit aussi d'essayer d'être visuellement on va dire attrayant justement avec des combats et pas que totalement totalement et c'est ce qui va rebuter les gens qui seraient tentés d'aller voir la mini-série il y a des moments de bravoure il y a les verres des sables ils font des actions je veux dire quand il y a la séquence de la moissonneuse et que le verre arrive pour la première fois et veut attraper l'ornithopter et tout ça il y a de l'audace mais il y a de l'audace de la télé d'il y a 24 ans il faut être préparé on a l'impression d'être devant un jeu vidéo de l'époque voilà mais il y a cette ambition là voilà il y a des affrontements il y a des armées etc il y a ils ont tourné alors ce qui est marrant c'est qu'ils ont tourné ça à Prague en plein hiver tout en studio donc c'est ce qui donne le côté très théâtral mais plutôt que d'utiliser des fonds bleus ils ont eu et c'était une des premières fois que ça se faisait en tout cas à cette échelle là chaque décor est imprimé en haute définition sur des grandes tentures à 180 degrés comme ça ce qui fait que avec l'éclairage ça permet de refléter les couleurs des paysages en question sur les comédiens donc tu sens que tu n'es pas vraiment dans le désert mais tu as les beaux reflets bleus de la nuit les reflets rougeoyants du sable etc il y a une réaction à l'environnement malgré tout et en revanche les décors sont alors il y en a qui diront kitsch mais moi je les définis plutôt comme riches il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de vie là-dedans ça vit beaucoup il y a des figurants il y a de la vie et c'est ce qui me manque chez Villeneuve mais c'est ce qui manque dans le cinéma de Villeneuve en général c'est que par exemple il y a des beaux plans extérieurs sur les cités sur les bâtiments tout ça c'est toujours très très beau mais à l'intérieur c'est que des grands espaces vides et tu te dis mais en fait comment ils vivent là-dedans les Harkonnen exactement c'est joli visuellement artistiquement c'est intéressant mais comment on vit là-dedans parce qu'il faut voir que pendant des années et des années ils vivent il ne se passe rien ils mangent ils tuent des gens mais ils vivent qu'est-ce qu'ils font ils font des choses il y a des spectacles il y a des gens qui travaillent il y a des industries tu vois il n'y a rien chez Villeneuve il occulte tout ça il n'y a pas alors à l'image c'est sublime pour moi c'est un petit manque mais ça me faisait déjà ça sur Blade Runner moi son Blade Runner je ne peux pas mais pour moi je ne vais pas me lancer là-dedans parce que j'ai déjà fait ailleurs et puis c'est trop mais mais en fait je pense de son Blade Runner à peu près la même chose c'est que visuellement c'est sublime c'est cadré c'est symétrique les lumières sont belles et tout ça il y a une belle intention le montage est plutôt bon etc même le rythme lent me dérange pas mais dans Blade Runner je ne supporte pas ce qui fait des personnages d'origine Rachel et Descartes ce n'est pas Rachel et Descartes les réponses à porter sont à mon sens complètement bidons et le final grand guignolesque ne me plaît pas du tout donc je lui reproche le scénario et là en fait c'est un peu pareil je lui reproche pour le coup je ne l'ai pas dit mais quand je suis sorti d'une partie 1 j'avais trouvé ça vraiment très très réussi parce que je me suis dit ce que je n'ai pas eu là je vais l'avoir dans la partie 2 alors j'avais déjà des doutes sur Faye, Irulan comment leur accorder l'importance qu'ils méritent en tant que personnage sur un seul film mais bon je laissais le bénéfice du doute et j'étais très content de ce que j'avais parce que ça reprenait vraiment quelque part le premier film de Villeneuve c'est leur écart pas raté de Lynch ça correspond à peu près à cette période-là de l'histoire c'est exactement ce que j'ai pensé quand je l'ai vu pareil le début tient bien maintenant on va voir la deuxième partie là où Lynch a eu de la peine c'est là que ça va se jouer et c'est aussi la plus facile à raconter parce que c'est la plus linéaire c'est toute la mise en place là où Villeneuve à mon sens réussit très bien donc c'est sur le côté religieux dans la partie 2 en fait tout le film ne parle que de ça quasiment il prend tout son temps pour ça et c'est important parce que comme il ne prend que 6 mois pour le coup d'histoire qu'il est obligé d'aller plus vite que dans le livre devenir un messie en 6 mois c'est quand même plus compliqué que de devenir un messie en 5 ans de se faire accepter par les Fremen etc et là pareil Paul il se fait accepter quand même très très vite ça va quoi il n'y a pas bon mais c'est bien c'est tellement bien tourné tellement bien joué il y a les belles intentions les dialogues sont plutôt incisifs voilà j'ai toujours du mal avec Hans Zimmer moi personnellement je trouve que c'est du design sonore plus que de la musique mais il y a des petits moments où on est porté par ça quand même aussi ça fonctionne bien l'alchimie image son marche bien ça survit moins bien à l'écoute seule mais l'alchimie image son marche très très bien ça définit un type artistique un langage artistique qui m'a séduit vraiment j'insiste bien là dessus parce que je ne voudrais pas qu'au sortir de l'émission les gens disent encore ouais il a bâché vraiment je ne bâche pas je maintiens qu'il y a des grosses lacunes en fait alors ce n'est pas du tout pour être prétentieux loin de là mais quand je suis face à une adaptation je me dis bon si j'avais la chance d'être à sa place l'opportunité d'être à sa place d'adapter d'une qu'est-ce que j'aurais envie de voir de mettre moi parce que qu'est-ce que j'ai envie de voir à l'image et clairement la naissance d'Alia sa courte jeunesse et son ascension jusqu'à l'assassinat de son grand-père le baron avec toutes les révélations que ça implique mais j'avais trop envie de voir ça la peine la peine de Chani suite à la perte de l'enfant alors que Paul lui vient juste de boire en fait l'enfant décède pendant que Paul est dans le coma après avoir bu l'eau et donc lui il est déjà passé sur un autre mode donc ils ne vivent pas le deuil de leur enfant au même niveau et il n'y a pas de scission du tout l'histoire d'amour elle reste intègre et complète tout le temps c'est ça qui est beau dans le bouquin moi ça me parle j'aime bien moi je suis rogogomme j'aime bien les jolies histoires d'amour et donc là quand je vois la version Chani chez Villeneuve j'ai plus de mal pardon je parle trop vas-y dis-moi un peu ce que tu as ressenti voilà alors en tenant compte que c'est une adaptation comme j'ai dit qui doit être blockbusterienne aussi parce qu'il y a aussi ça en plus comme on a dit le décalage entre le moment de l'écriture du livre et l'actualité et qu'on le veuille ou non aussi l'industrie du cinéma hollywoodien qui il y a encore des très bons films à budget on va dire mais ce n'est pas la norme il y a beaucoup de films très calibrés moi je trouve le film excellent franchement excellent il n'y a pas à dire et je trouve même après j'ai vu parmi les lecteurs du livre des avis divers entre ceux qui disent que c'est mal adapté et ceux qui disent que c'est bien adapté moi je trouve que c'est une très bonne adaptation dans le sens où évidemment il nommait pas tout il lisait le livre mais il arrive à en faire une histoire qui je trouve ne trahit pas l'histoire d'origine tout à fait vrai tout en étant un film comme j'ai dit qui correspond au code du blockbuster en étant grand public et comme j'ai dit en respectant grosso modo en tout cas l'idée et le message du livre voilà en gros ce que j'en ai c'est tout à fait vrai et c'est aussi ce que je ressens c'est pour ça que j'ai du mal enfin j'espère que je serai bien compris par tes spectateurs et d'autres ailleurs parce que mais bon après moi on vient me chercher parce que j'ai écrit ce bouquin et que du coup quelque part on vient chercher le décortiquage quand on me pose la question qu'est-ce que t'as pensé du dune je sais qu'on attend de moi que je décortique un peu et je le redis j'ai beaucoup aimé ces deux films mais énormément voilà maintenant oui il y a des manquements qui me gênent un peu et donc pour faire mon laïus sur Shani j'ai plus le nom de l'actrice j'ai aimé énormément la Shani de la mini-série vraiment après oui alors après par rapport au code maintenant elle est trop blanche tout ce qu'on veut etc effectivement c'est un casting c'est tourné à Prague avec des acteurs à moitié locaux etc donc forcément qu'en termes de réalisme c'est pas ça voilà et que forcément on est plus proche là dans les films mais j'ai été vraiment gêné par tout le final avec Shani déjà tout le long elle est dans la contestation constante c'est moche contestation constante mais voilà ça se dit quand même du fait que Paul soit ce qu'il est censé être alors qu'elle soit méfiante un peu je veux bien mais elle est plutôt dans l'opposition un peu permanente parce que aujourd'hui il faut montrer voilà la femme forte guerrière qui va pas se laisser juste embrigader par le premier beau garçon venu quoi donc ça bon voilà après il y a tous les petits codes mais un truc aussi bête que le premier baiser quand tu regardes bien la scène du premier baiser il faut que ce soit elle qui incline la tête en premier voilà mais c'est subtil on n'est pas dans les gros codes voilà dans les gros sabots voilà qu'on peut voir ailleurs la ville neuve il sait qu'il doit le faire parce qu'il faut le fameux baiser consenti machin et tout il faut que ce soit la femme qui se baisse en premier et d'ailleurs c'est sa phrase à elle qui va inviter le baiser et juste avant Paul va carrément jusqu'à dire qu'il aimerait être comme elle et que finalement ça va être elle son guide etc donc il y a ce côté surtout ne pas se laisser trop influencer par le mâle blanc en face ça c'est très présent après il faut en faire une guerrière et Shani elle mène pas des escouades là dans le film elle est carrément leader d'une des escouades des bataillons frémen quand ils attaquent Arakin donc ça aussi j'ai trouvé ça un peu bizarre et ce grand final où quand la révélation du messie est faite et qu'elle est la seule à rester debout et qu'elle part seule dans le désert vraiment là pour le coup pour marquer son désaccord total avec ce qui se passe ok il y a la vexation du fait qu'il va épouser Irulan etc mais là on est vraiment dans une démonstration de force de la femme forte qui ne doit être en rien mais en rien influencé par l'homme et je trouve que ça sent vachement mais pour le coup je trouve que alors je l'ai vu un peu cet aspect évidemment mais je trouve que pour le coup ça aide à souligner le message justement de attention c'est pas un messie oui parce que comme ils le font parce qu'il ne faut pas oublier aussi un détail c'est qu'on est post 11 septembre qui commence à plater le 11 septembre et je veux dire qu'on le veuille ou non d'ailleurs le terme n'a pas été gardé dans le film à la fin c'est un djihad c'est toutes les trois pages chez Herbert c'est toutes les trois pages le mot djihad voilà exactement tu dis tu fais ça n'a pas été gardé et pour être sûr que ce soit pas mal compris en mode il est en train de lancer il lance une guerre sainte mais il n'est pas en train de lancer une guerre sainte sainte on va dire saine elle est toujours dans l'esprit de certains oui mais ce que je veux dire par là c'est que je trouve que c'était peut-être un peu exagéré évidemment c'est pas subtil mais il a essayé je pense de bien marquer ça et peut-être que je ne suis pas certain que même avec tout ce qu'il a essayé de mettre pour que ce soit clair tout le monde comprenne certainement certainement pas je voilà moi je déplore ça parce que j'aime l'histoire et puis surtout je ne vois pas après il ne va pas ça implique encore de nouveaux changements ça pour la suite tout le monde dit que pour la suite ça va être compliqué ça va être compliqué de raccorder voilà mais bon peu importe c'est de l'adaptation ok il dit une phrase il dit une phrase il dit je ne m'en fais pas parce que j'ai vu qu'elle comprendra oui oui ça oui bon il s'en c'est une belle pirouette il voit l'avenir et ça c'est présent dans le livre pour le coup mais le livre se termine sur un dialogue entre Jessica et Chani voilà justement sur leur condition d'épouse aimée en fait de femme aimée voilà et en fait voilà pour moi le livre se termine sur un discours de femme aimée et le film se termine sur un discours d'une femme blessée et déçue et qui part ailleurs donc voilà mais dans ce même esprit on évoquait l'homosexualité du baron et bien là aussi elle est parfaitement gommée alors que ça aurait juste pu être il aurait pu rester il était déjà suffisamment effrayant comme ça son baron Erkonen mais non donc là on assiste bien enfin on assiste la porte est fermée mais on entend bien qu'il tue des femmes des femmes t'entends des cris de femmes et effectivement quand on rentre dans la pièce on voit qu'il a tué des jeunes femmes on voit des cadavres de jeunes femmes derrière donc ça aussi c'est gommé ça aussi c'est lissé ça aussi on froisse pas voilà donc j'ai un peu mais là c'est un débat plus que j'ai avec quasiment l'ensemble des productions actuelles et je trouve que c'est beaucoup plus discret là qu'ailleurs donc du coup je n'en tiens pas plus rigueur que ça mais c'est présent quand même et encore une fois je suis dans mon fauteuil et hop ah merde ok ok encore 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 on va juste quand même le récapituler parce que ça me paraît quand même important de le dire moi perso ça ne m'a pas gêné cet aspect là mais on parle d'adaptation et d'oser adapter des choses tout simplement c'est même pas c'est pas une question de montrer l'homosexualité etc etc c'est pas un non non c'est ça on parle d'audace on parle de respect d'oeuvres originelles et surtout on tronque en fait quand on adapte bien ou mal peu importe c'est même pas le débat on tronque potentiellement la perception que va avoir le public de l'oeuvre originelle et plus encore de la personne qui l'a écrite et là ça blanchit littéralement sans mauvais jeu de mots ça blanchit Herbert de tout soupçon parce que quand on le veuille ou non c'est vrai que c'est cet esprit qui pense ça sur ce sujet là qui pense aussi ça sur ce sujet là et donc ça sur ce sujet là et donc c'est prendre une partie de la pensée mais il ne faut pas oublier c'est que le film il n'est pas signé Herbert il est signé Villeneuve c'est ça mais c'est ça qui est ultra délicat c'est pour ça qu'il faut rester ouvert à toute et au final ce qui compte le plus ce n'est pas le plaisir des gens si au final ce qui compte le plus c'est la perception des gens dans la salle ils ont l'air tellement tous super contents c'est vrai que ça m'embête de jouer les rabats-joies c'est ce que je te disais je crois dans un message non mais je ne peux pas jouer les rabats-joies en explicitant tout ça je le redis le film je l'ai adoré de toute manière là ce qu'on fait dans cette vidéo c'est entre guillemets pas faire les rabats-joies mais plutôt à mon avis parce que c'est un peu le but caché on va dire c'est de parler un petit peu et d'enlever aux gens peut-être de s'aventurer dans le livre c'est ça aussi oui oui bien sûr d'y aller là on dépasse un peu le cadre du cinéma justement pour aller un peu vers la lecture c'est ça un peu l'idée qu'on a là derrière je vous le dis on est un peu des faux missiles on est en train de vous manipuler avec notre voix qu'est-ce qu'on est bon et le livre bref non mais c'est un peu le but aussi là justement c'est ces vidéos qui dépassent un peu du cadre de juste parler du film et justement d'ailleurs quand j'ai fait ma vidéo et que j'ai parlé que du film vraiment en restant un peu que là-dessus j'ai vu dans les commentaires plein de gens qui disent oui mais dans le cinquième livre oui oui le spectateur à l'heure actuelle pour lui le messie de Dune ça n'existe pas alors tu remarqueras que j'ai fait le plus attention possible à pas trop aller vers l'après pour rester dans la proposition de Villeneuve et dans le premier livre voilà j'ai essayé de rester parce que sinon là on irait là si on reparle de Duncan Hidao je vais m'énerver pourquoi t'aimes pas Momo ? t'as pas envie ? non non en fait pour moi c'est la seule grosse erreur de casting du premier c'est ça non pas pour ce qu'il représente dans ce film là mais pour ce que le personnage est supposé devenir dans les suites tin 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 suspense mais ouais ouais je me suis posé la question c'est un personnage beaucoup plus romantique beaucoup plus nuancé que la bête de guerre qu'on nous montre sous les traits de Momoa qui le fait bien dans le premier film comme ça mais voilà après moi je demande qu'à être séduit parce que normalement dès le messie de Dune que Villeneuve est censé faire là pour le coup on retrouvera Duncan Hidao je vous dis pas comment je vous dis pas pourquoi mais il est censé revenir et pour un rôle important et tout en nuance donc ce sera peut-être le rôle justement qui va demander à Momoa de jouer mais Momoa déjà perso dans le premier je trouve qu'il est pas mal en présence et tout ça et c'est une manière de jouer qu'il a un petit peu perdu dans certains autres films où il est plus dans la rigolade ou des trucs comme ça et revoir ce Momoa là ça fait quand même plaisir maintenant on va voir comment il devra gérer tout ça mais oui tout ça pour dire que oui bien sûr Lynch aussi il reprend des choses qu'il y a qu'on voit dans les autres livres et c'est d'ailleurs pour ça aussi que c'est assez fort c'est la première partie et oui bien sûr que l'univers d'une littéraire existe au-delà en plus d'Herbert comme on a dit et le fils de la quinzaine là je n'évoque même pas là c'est ce livre là qu'il faut lire pour résumer les Brian et Herbert Tenko le mec et bah oui tu l'as écrit pour ça désolé je l'ai écrit pour ça je l'ai écrit pour ça et je vous dis de le lire c'est bête non mais ce que je veux dire par là c'est que l'univers étendu on va le dire d'une certaine manière par rapport au film existe mais si il y a bien une espèce d'influence le dune à l'heure actuelle existe en tant que tel il n'y a pas de je parle du film par exemple de Villeneuve il existe en deux parties et pour le moment c'est tout ça sert à rien de dire que oui ce qu'il a fait là ça colle pas dans le 25ème livre non ça non ça non je compare qu'à l'équivalent de ce qu'on a déjà lu et vu voilà j'essaye au maximum mais c'est vrai que comme il a dit vouloir faire le deuxième livre il l'a annoncé alors là oui on se pose des questions sur certains points c'est logique mais c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier que c'est une oeuvre qui existe en tant que tel et parfois Messie de Dune et Enfant de Dune qui ont été adaptés en 2003 dans la continuité de la miniserie donc ça existe déjà aussi les gens si vous êtes curieux si vous voulez vous spoiler sans dire les livres d'ailleurs la musique du alors vous connaissez tous et toutes la musique des Enfants de Dune c'est laquelle parce qu'elle est devenue le générique de Pékin Express et qu'en fait ça m'a niqué ça m'a niqué l'écoute du disque parce que ils l'utilisent tellement sur des bandes annonces M6 à tout va machin et tout ça et en fait c'est les Enfants de Dune et c'est connu avant tout comme le générique de Pékin Express alors qu'à l'origine c'est les musiques des Enfants de Dune oui bah ça hélas attends je vais juste l'écouter parce que Pékin Express j'avoue c'est pas vraiment mon truc mais tiens profitons pour parler quand même parce qu'on l'a pas fait je sais que ça ça va te manquer parlons de la musique parlons de la musique déjà celle de Toto je sais que c'est une blague mais celle de Toto sur le premier je vais dire un truc bizarre j'adore non c'est pas un truc bizarre mais la musique de la bataille à la fin je la surtive et je l'écoute régulièrement parce qu'en plus sans les images t'imagines tellement une bataille au début t'aurais un peu des mouvements de troupes et ensuite t'aurais le début des premiers affrontements là ici là bas après nous on va contourner ensuite il y a un moment où ça se calme c'est un peu le moment un peu dramatique le moment où la bataille peut-être ne prend pas la tournure que tu veux puis à la fin il y a ces espèces d'envolées lyriques absolument incroyables tu prêches un converti alors elle est là elle est quelque part elle est là la musique de Toto elle est là et ce qui est intéressant c'est que ça s'inscrivait dans une mouvance du début des années 80 à vouloir faire des musiques de films faire faire des musiques de films par des groupes rock donc là il y a Toto il y a eu Queen sur Flash Gordon qu'on évoquait justement donc c'est pas les films sont pas voisins sont pas cousins plutôt pour rien il y a une volonté comme ça alors oui on savait que c'était la volonté de Jodorowsky d'avoir Pink Floyd et Magma par exemple moi je trouve cette musique absolument brillante parce qu'ils ont réussi à faire une vraie musique de film voilà alors ils l'ont quand même néanmoins ça a été construit comme un album concept et après leur musique a été utilisée remontée redécoupée machin dans le film voilà ça a pas été composé à l'image exactement parce que de toute façon le film a pas été monté correctement enfin voilà ils ont pas pu avoir une version donc ça existe en tant qu'album et il y a les versions un peu étendues remixées découpées des morceaux rattachés les uns aux autres qu'on aurait pas dû mais qui sont dans le film tel quel parce que du coup ça passe mieux comme ça à l'image quoi mais oui il y a un morceau de Brian Eno aussi qui contrairement à ce qu'on pourrait penser est en fait un morceau récupéré des tiroirs d'un projet de documentaire sur la conquête spatiale mais c'est un très beau morceau et il y a quelque chose de très très ample et en fait pour se faire aider ils sont allés chercher l'orchestrateur un des orchestrateurs arrangeurs et qui avait travaillé en tant que chef d'orchestre et tout ça de John Williams ce qui n'est pas étonnant puisque c'est le papa du chanteur de Toto enfin d'un des chanteurs de Toto voilà monsieur John Williams John Williams c'est le papa d'un des chanteurs de Toto ça je savais pas non je savais pas donc voilà et non non je plussoie ce que t'as dit c'est épique ça te transporte ça s'écoute très bien tout seul franchement c'est un album qui tourne très régulièrement voilà j'ai pas de base régulière d'écoute mais voilà c'est un album qu'on peut écouter et apprécier complètement en dehors du film en dehors de tout contexte etc de même que ce qui va rester moi ma favorite la musique de Graham Revel pour la mini-série d'une de 2000 que je trouve mais alors extraordinaire parce qu'il est allé vraiment comme à son habitude Graham Revel c'est lui je sais que son nom parle pas au plus grand nombre donc c'est lui qui a fait notamment The Crow numéro 1 et 2 donc musicalement c'est bien sûr les deux mais je préfère retenir que le premier film personnellement mais et The Crow pour moi c'est une de mes BO préférées ever je trouve qu'il y avait une identité incroyable de recherche de sons spécifiques il est allé chercher des instruments ethniques mélangés à un orchestre contemporain mélangés à des éléments d'électronique mélangés à plein de choses il a vraiment un son à lui Graham Revel c'est lui aussi qui avait fait le premier Tomb Raider je crois pour donner des indications comme ça mais c'est pas le plus connu des compositeurs de musique de films mais son Dune c'est incroyable c'est incroyable et moi je l'avais interviewé à l'époque pour Dune pour la mini-série et il m'avait vraiment dit à quel point il avait pris ça comme le plus gros défi de sa vie en tout cas jusqu'à ce jour là parce que pour le coup il aimait le livre il aimait les implications politico et géopolitiques que ça implique il avait envie de faire bien il avait envie de faire quelque chose de très respectueux de mélanger les styles en fonction des maisons etc et il a réussi je vous conseille vraiment l'écoute du Dune de Graham Revel c'est fabuleux et d'ailleurs sur ses thèmes principaux un certain Hans Zimmer a dû l'entendre à un moment donné alors pas pas du pompage et honté mais sur le petit thème d'amour à la flûte un peu tribale de Paul et Chani version Zimmer on n'est pas très très loin d'une petite mélodie qui traîne de ci-de-là chez Graham Revel aussi 24 ans plus tôt voilà donc j'adore c'est Brian Tyler qui a fait les enfants de Dune après donc là on est plus dans le bourrinage mais du très bon bourrinage c'est épique à souhait ça se laisse entraîner et bon là le sujet que tout le monde attend c'est donc Hans Zimmer sur Dune c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué j'avoue j'avoue que j'ai personnellement je regarde les films j'adore même si j'ai trouvé que c'était quand je suis retourné voir le premier cinéma j'ai trouvé qu'au bout d'un moment peut-être que le son était un peu fort mais j'avoue que je trouve qu'il l'habille superbement bien il lui donne des super dorures parce que c'est presque plus de la musique c'est de la musique qui devient du sound design c'est du sound design total avec de temps en temps des bribes de mélodies des petits bribes de thèmes et ça fonctionne à fond et d'ailleurs tu sais ce qui marche le plus dans le deux en fait le fait qu'ils mettent comme ça les potards à fond qui ont toujours les basses très fortes même dans un cinéma normal t'as les sièges qui vibrent tellement t'as des bruits comme ça tout du long en fait ça te porte en tant que spectateur t'es porté tout le temps tout le temps tout le temps et dans les deux films le seul moment où il n'y a pas de musique du tout c'est le combat entre Fayde et Paul zéro musique rien juste les sons des couteaux et des bruits de pas et tout ça et en fait c'est ce qui sublime la séquence parce que en plus qui t'y connais bien en combat et tout ça détrompe-moi si je dis des bêtises mais je trouve que la séquence elle n'est pas fofolle en termes vraiment de mise en image elle n'est pas fofolle en revanche, l'absence totale de musique soudaine fait que toi en tant que spectateur ça te ramène là à l'écran pour le coup t'es dedans à fond et du coup tu vibres à ce qui se passe parce que d'un coup, Zimmer t'a relâché j'avoue que j'ai un truc avec ce combat qui est un petit peu particulier je sais que Paul a des visions du futur il ne voit pas absolument tout mais moi dans ma tête je me suis dit il sait qu'il ne va pas mourir c'est pour ça qu'il peut se permettre de faire ce combat parce qu'il sait qu'il ne va pas mourir normalement il peut même parer les coups parce qu'il peut les voir en avance je me suis dit à quel point il peut voir et c'est là le truc que tu dis en fait il sait qu'il est moins bon que son adversaire donc il sait qu'il va devoir se faire planter pour pouvoir le tuer en retour donc c'est pas vraiment une scène de combat on va dire à suspense entre guillemets parce qu'on sait que le gentil est le tout méchant mais je veux dire normalement le but d'une de ces scènes c'est quand même de nous raconter qu'il y en a un qui prend l'avantage l'autre qui reprend le dessus etc et ça y est on va dire mais moi je l'ai vraiment plus vu comme une espèce de manipulation ultime du personnage pour se faire accepter je le vois un peu différemment qu'une scène d'action classique on va dire par contre oui après d'un point de vue combat c'est sûr c'est pas le cinéma de Hong Kong mais en revanche ce qui est intéressant c'est que le coup fatal reprend le coup de l'entraînement du tout début du premier film où en fait il pense avoir gagné contre oui c'est déjà Garnet contre qui il s'entraîne et Garnet il dit regarde en dessous là t'es mort en fait je te plante par en dessous et en fait c'est comme ça donc ça on est au tout début du premier film et c'est comme ça qu'il gagne contre Fade à la fin du second il y a un truc aussi que Villeneuve a pas mis ça c'était pas essentiel mais c'est qu'en fait Paul aurait pu arrêter le combat très facilement parce qu'en fait les bénégecérites lui donnent avant le combat dans le livre lui donnent un mot qu'il lui suffit de susurrer la fameuse voix pour complètement déstabiliser Fade s'il prononce ce mot il est sûr de gagner Fade aurait plus de jambes il aurait plus de jus il est sûr de gagner et en fait dans le livre Paul refuse d'entendre ce mot alors après là où je te rejoins c'est que je pense qu'il refuse de l'entendre parce qu'il a pas besoin de l'entendre il le connait déjà vu qu'il perçoit les choses et qu'il sait déjà qu'il va gagner de toute façon mais ça aussi c'est un petit truc intéressant c'était juste pour la conversation j'en suis pas à ce niveau de dire ah Denis t'as pas mis ça non me prêtez pas les propos que je tiens pas non plus tiens tant qu'on y est truc intéressant sur la représentation les sardocards dans le premier film ils avaient une représentation et là on voit des sardocards un peu différents je pense parce que ça doit être l'élite qui garde l'empereur et eux ils ont des costumes de chevaliers avec des épées de chevaliers ouais 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 c'est marrant c'est marrant ça ne correspond pas à ce qu'on avait vu non alors ça m'a pas déplu et pour autant j'ai trouvé ça bizarre je me suis dit tiens c'est marrant pourquoi ce changement pourquoi voilà pourquoi alors là j'ai pas la réponse pourquoi je les ai trouvés un peu trop différents par rapport aux autres même si je vois bien c'est une espèce de garde royale et tout mais du coup le fait qu'on reconnaisse un peu trop le costume et tout ça m'a attiré l'oeil on va dire aussi c'est les gardes rouges de l'empereur dans Star Wars c'est pas les verres c'est exactement ça que je pensais c'est ça la garde impériale non par contre oui le truc que je t'ai envoyé en mode geek fini de l'univers je disais qu'il y a un truc qui est assez marrant c'est que quand on regarde le premier combat d'entraînement dans le premier dune ils utilisent beaucoup la main qui est pas armée pour contrôler tout ça moi ça m'a fait penser à du Kali une école de Kali qui est le Balintawak qui est une école justement où ils travaillent beaucoup la main qui est libre et c'est un type de combat qu'on ne retrouve plus du tout après dans la saga donc j'ai trouvé assez bizarre qu'on ait vraiment ces enchaînements avec contrôle et après on ne l'a plus ça c'est vraiment du geekisme fini c'est juste de dire tiens c'est marrant ils se battent d'une certaine manière et pas de l'autre après c'est super intéressant en fait quand tu m'as envoyé ce message hier tu m'as dit que tu n'allais pas en parler et je trouvais ça dommage donc je suis content que tu le fasses parce que c'est de la plus-value tout ça normalement moi qui ne connais rien c'est de la plus-value je fais le geek comme ça les gens me disent ouais c'est bon je m'en fous moi si ils se tapent dessus écoute si ça intéresse que moi moi ça m'intéresse alors je vais aller encore un poil plus loin d'ailleurs parce qu'en fait les arts martiaux philippins sont très influencés par l'histoire par justement l'escrime espagnol alors je ne sais pas exactement à quel point je sais que des potes à moi qui sont beaucoup dans le calier escrima justement dans les arts martiaux philippins on fait des on vu des trucs d'escrime espagnol c'est exactement la même chose dans les arts martiaux philippins il y a plein de termes espagnols et tout donc je ne dis pas que c'est du cali qui a été pris dans cette scène-là mais donc je veux dire pour ça que peut-être un truc plus escrimé dans notre esprit pourrait coller mais c'est vrai qu'ils ne se battent pas exactement de la même manière voilà le détail que j'avais capté mais bon ça c'est voilà ça c'est mon côté mon côté 20 ans de pratique d'arts martiaux et d'avoir regardé un peu partout c'est normal c'est bien mais c'est comme mon côté des formations professionnelles de décortiquer de voir ce qu'il y a de ce qu'il n'y a pas de ce que j'aurais aimé voir de ce que je n'aurais pas aimé voir il ne faut pas parce que je vais raconter une anecdote hier donc j'avais j'avais des collègues qui me demandaient ce que j'avais pensé du film et tout ça donc je commence à alors j'essaye de pas trop rentrer dans le détail au cas où ils ne l'auraient pas vu etc machin et tout et en fait on avait oublié un troisième collègue dans un coin de la pièce et c'est vrai que de la conversation montée 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 et on commençait à dévoiler beaucoup de choses et donc le collègue un moment donné se retourne en disant oh les gars vos gueules quoi et en fait sur le coup j'ai cru qu'il voulait qu'on arrête de parler parce qu'il ne voulait pas être spoilé donc moi tout de suite je me suis dit oh là pardon excuse moi et en fait non non il était colère parce que justement j'évoquais des différences par rapport au film d'avant par rapport au livre c'est ce qu'on appelle une discussion je ne raconte pas cette anecdote pour rien parce que ça va être un petit peu je pense le bilan un peu global de cette émission et de plein d'autres à venir et puis des commentaires auxquels tu as déjà eu à répondre sur des réseaux et tout ça c'est que en fait il m'a dit d'un ton très très sûr de lui oui il y a un beau mot de la langue française qui s'appelle adaptation alors lâchez-nous avec les bouquins etc etc alors ce en quoi j'ai répondu que bien sûr je n'étais pas forcément contre ça mais ce mot d'adaptation ça ne peut pas être un mot refuge non plus ce n'est pas parce que on est en droit de faire ce qu'on veut à partir du moment où on met d'après qu'on n'est pas censé le soulever donc je prenais l'exemple et moi je fais le travail inverse aussi c'est pour ça que j'insiste par exemple là j'ai commencé à regarder la série Netflix Avatar le maître de l'air bon je n'avais jamais vu l'anime je regarde le premier épisode je me dis bon c'est pour les enfants mais je trouve ça sympatoche qu'est-ce que je fais après je regarde l'anime j'ai ce besoin de savoir d'où ça vient pour me dire est-ce que si j'ai trouvé ça cool est-ce que vraiment c'est cool par rapport à ce qui existait avant voilà j'ai ce besoin là j'ai fait le même travail sur One Piece la série je n'avais jamais lu le manga jamais vu un épisode et quand j'ai vu la série One Piece sur Netflix j'ai beaucoup aimé je me suis dit ça c'est typique la série si j'avais 12 ans mais mon dieu j'en dormirais pas la nuit voilà et j'aime bien me replonger dans ce type d'état d'esprit vous avez acheté les 180 tomes du manga c'est ça disons que je les ai sur tablette oui vous avez acheté sur tablette c'est ce que j'ai dit oui oui et j'ai commencé à regarder des épisodes animés etc mais je me suis pour l'instant à peine allé plus loin de l'équivalent de la série mais tout ça pour dire que à mon sens et ça engage que moi voilà ce mot d'adaptation ne peut pas être un mot refuge ça ne peut pas être la formule magique qui répond à tout dès lors que genre ils ont adoré le film comme ça et font chier ces vieux cons à ressasser le passé etc toute oeuvre même nouvelle là en l'occurrence les films de Villeneuve n'existerait pas s'il n'y avait pas eu ce socle là et je ne vois pas en quoi les comparer serait synonyme de déblatérer c'est pas la même chose surtout que je n'arrête pas de redire régulièrement j'ai aimé le film il est beau c'est magnifique magnifique mais en fait plutôt que d'avoir une simple conversation de dire ouais putain c'était trop mortel ah les plans oh la vache ah les effets spéciaux tu vois c'est fort on se prend un coca voilà non le but du jeu c'est de discuter et quand on a une matière pareille il y a matière à discuter et oui ça remonte jusqu'à Herbert et ça remonte jusqu'à Lynch et la série d'Harrison et puis tout ça et je trouve ça intéressant j'ai un peu de mal avec le discours inverse voilà moi j'aime le film et puis c'est tout j'ai pas besoin de lire le livre mais je t'oblige pas à le lire mais en revanche comprends et entends que quelqu'un qui a lu qui connait soit surpris de certains changements et du coup pendant un temps ne plus être dans le film à cause de cet effet de surprise c'est normal c'est inévitable en fait j'irais même un peu plus loin beaucoup de gens qui peut-être je dis pas que c'est le cas mais pour vous là qui regardez toi là beaucoup de gens et moi aussi d'ailleurs quand je me mets dans ce groupe de gens c'est à dire si on connait l'oeuvre d'origine quand on va voir l'adaptation on va dire ouais mais machin un truc bidule la preuve t'as parlé de One Piece mais il y avait aussi Cowboy Bebop par exemple oui par exemple c'est nul parce que l'original machin un truc bidule ok par contre souvent quand les gens ne connaissent pas l'oeuvre d'origine ils ont pas cette curiosité c'est normal enfin je veux dire c'est normal ils ont pas forcément à l'avoir je dis juste reprochez pas à ceux qui l'ont de l'avoir c'est tout non mais ce que je veux dire c'est que je reviens sur un truc tout bête c'est généralement les gens sont très à cheval sur l'original quand ils apprécient l'original d'avance exactement ils vont dire oui mais c'est une adaptation donc en gros c'est une question de point de vue j'ai souvent parlé des émetteurs et des récepteurs il y a par exemple un émetteur qui n'aura jamais lu le livre et qui va vous parler du film purement du film il y a des émetteurs qui ont lu le livre et qui vont vous en parler en essayant peut-être de pas le faire sauf ce que j'ai essayé mais en ayant lu le livre et il y a le récepteur qui a lu le livre et qui va avoir des informations sur ce sujet là et d'autres qui ne l'ont pas lu etc. donc en fait c'est une question de savoir qui le dit comment il le dit pourquoi il le dit et vous par rapport à où vous êtes tout simplement l'émetteur pour ma vieille théorie non mais c'est beau moi je n'ai plus soin voilà est-ce qu'on a encore quelque chose à ajouter à part peut-être que si vous allez en savoir plus sur le cycle de Dune c'est-à-dire que là il y a tous les livres qui sont couverts ça parle aussi du Jodorowsky alors le Jodorowsky personnellement je n'en parle pas parce que le film n'existe pas donc si vous voulez exactement le film n'existe pas donc on pourrait dire oui si je peux glisser de la promo il y a deux semaines je crois j'ai été invité sur la chaîne Le Rayon Décalé pour parler que de ça donc il y a une émission si ça vous intéresse en complément allez sur la chaîne Le Rayon Décalé il y a une spéciale un peu moins d'une heure sur Jodorowsky on sait que le film a été annulé puis c'est parti sur Alien et compagnie on le sait que ça a été important mais comme le film n'existe pas on avait déjà assez à faire à parler d'un livre de quelques pages de films etc donc voilà c'est pour ça que je n'ai pas voulu insister là-dessus si jamais donc on rappelle les visions de Dune dans les créations d'Arakis ici présent third edition combien de pages il fait le bébé ? en 60 je crois quelque chose comme ça je ne sais plus il n'y a pas d'image c'est écrit petit et il n'y a pas d'image il y a 253 pages voilà il y a de quoi lire évidemment le film de Lynch les livres comme j'ai déjà dit le jeu d'eau il est traité il y a les jeux il y a tous les livres et les musiques voilà en fait il y a vraiment toute l'histoire de l'oeuvre depuis la naissance d'Herbert jusqu'à la sortie du Villeneuve voilà le but c'est ça et puis après si jamais on rappelle la nouvelle édition bon ça c'est la Collector moi j'ai pris la Collector parce que je suis un pauvre mec j'aime les éditions Collector pour lire l'oeuvre d'origine et puis sinon les films vous savez comment vous les procurer en Blu-rec compagnie merci à toi d'avoir été avec nous c'était un plaisir j'espère que j'ai pas été trop confus et trop négatif c'était vraiment pas mon but mais bon je me vois plus comme explicatif que négatif voilà je pense j'espère on est sur une chaîne où les gens ici normalement comprennent ce genre de choses la plupart des gens qui comprennent pas souvent c'est des gens de passage je sais pas pourquoi d'ailleurs ceux qui ont l'habitude voilà si vous avez des questions malgré tout vous pouvez les mettre en commentaire je pense qu'il les verra ou je les lui enverrai donc n'hésitez pas et puis voilà donc merci à toi encore une fois un plaisir de t'avoir c'était cool tu sais que moi ici tu reviens quand tu veux j'attends Voyager ah oui mais on m'a coupé Netflix donc je dois le voir sur ma tablette mais je les ai mais il y a aussi autre chose que j'attends il faut qu'on en discute vite fait donc voilà pour vous dire qu'il va revenir donc si vous l'aimez pas tant pis si vous l'aimez tant mieux parce que moi je l'aime beaucoup désolé de toute façon ici vous savez comment ça se passe sur la chaîne je fais ce que je veux c'est le principe de base bon j'espère que ça vous a plu ben donc je dis ça pour ne se casser merci à tous d'avoir été là et on se voit prochainement pour de nouvelles aventures que ce soit dans le désert dans la forêt ou dans la salle de cinéma allez ciao tout le monde c'est pas mal ton phrase je viens de l'improviser non c'était pas mal c'était bien grandiosse c'est pas mal nature 對